Oui, allô ? Assal ! Assal ! Oui, c'est moi. C'est lui. Ça fait ça mieux que vous êtes censé faire l'intro ! Oui, je sais, mais il y a trop de trucs à dire ! Et je sais pas comment commencer, tu sais... Oui. C'est pour ça que j'aimais bien avoir un texte ! Bon... Salut à tous, c'est Assal, et on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale où il s'agirait... Un petit peu spéciale... Un petit peu spéciale, mais avant ça, je tiens à vous dire que je suis partenaire avec le... Red Chat dans les jambes ! Donc, petite mise en contexte, Venn sort sa vidéo sur X et Y, dans laquelle il défend le jeu, qui s'appelle à la base Pourquoi Pokémon et X et Y sont-ils de bons jeux ? Jusque-là, tout est bon, mais il l'a changé il y a quelques jours en Pourquoi j'aime Pokémon X et Y... Oui, parce que nous l'avons bulli tous les deux pour qu'ils le changent ! C'est pas vrai ! Effectivement ! Bah, un tout petit peu, on lui a dit que son titre était pas ouf, c'est tout ! Bah, moi je dis que je comprenais pas, mais... Le pauvre... Mais il était un peu chelou son titre de toute façon... Enfin bref, donc aujourd'hui la vidéo s'appelle Pourquoi j'aime Pokémon X et Y... Quelques temps après la sortie de la vidéo, je lui avais rédigé un pavé, un contre-argumentaire... exceptionnel de presque 2500 mots... Qui était presque aussi long que sa vidéo... Presque aussi long que sa vidéo, effectivement... Il m'a tout simplement mis un vu... Mais après je le comprends hein... Qui a envie de lire 3 pages et demie sur un mec qui chie un peu sur ta vidéo, je peux comprendre... Ouais, tout comme qui a envie de voir une vidéo de 1h10 d'un mec qui chie sur ta vidéo de 15 minutes aussi, ça c'est... Ouais voilà, par exemple... Mais au moins, tu vois, le format sera un peu plus digeste... Oui c'est vrai... Et franchement, il y a pas que des trucs négatifs à dire, très loin de là... Apparemment, moi je l'ai pas vu ! Ouais, toi tu l'as pas vu, moi je l'ai vu... C'est pour ça que c'est un react, c'est parce que moi je l'ai pas vu... Et Assaï l'a vu, et du coup c'est genre moitié-moitié un petit peu... Voilà, c'est un semi-react... Et encore... Globalement ça va se faire sur le moment quoi... Bah... Tout simplement... Ça va être la même chose hein... Parce que je suis en full impro, j'ai pas vu la vidéo... Cet homme m'a vendu du rêve... Il m'a dit que si j'étais pas pote avec Von, ça serait le genre de vidéo que je pourrais debunker sur ma chaîne... Franchement... Euh... Moi je le pense... Et je le pense vraiment très sincèrement... Même si... Ce sera pas aussi méchant parce que... C'est pas de la mauvaise foi, c'est beaucoup de... C'est plus de la maladresse... Voilà, moi je pense surtout que la vidéo est maladroite, elle est pas vraiment... Pernicieuse... Et d'ailleurs bah peut-être transition... Euh... Sur... Sur qui je suis moi... Effectivement, en transition, Monsieur Arc présente-toi... C'est moi... A mes viewers de fans de Pokémon... Eh bien... Du sens que tu adores... N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Non mais... Du coup moi c'est Arc... J'ai une chaîne de critiques et d'analyses de jeux vidéo... Euh... Je parle beaucoup de Pokémon et de Sonic... Mais pas seulement... Donc euh... Et c'est un petit peu plus vénère que... Que la chaîne de Monsieur Assa ici présent... Ouais... Très légèrement... Juste un petit peu... Ouais c'est vraiment... Juste... Juste un petit peu... Bah franchement tu fais du bon taf... Moi j'aime beaucoup ce que tu fais... Merci Monsieur... Et euh... En plus euh... On est presque potes... Presque... Parce que euh... Bah on s'est quand même déjà vu IRL... T'as déjà dormi dans la même pièce que moi... J'ai subi tes ronflements ouais... Ouais t'as subi mes ronflements... Euh... Mais écoute... Bravo quand même... Pour avoir survécu... Euh... On s'apprécie je pense... Pareil avec Ven... On s'apprécie beaucoup euh... Ou trois... Ouais c'est pas du tout une vidéo pour euh... Pour chier sur Ven ou quoi... Genre euh... Absolument pas... Non non... On est pas là pour chier sur Ven... Ven c'est le frérot... Moi j'aime beaucoup Ven... J'aime bien ses vidéos... Et même IRL il est cool... On a dormi chez lui... Enfin voilà... C'est... C'est vraiment le frérot... On est ici pour tacler un peu les idées quoi... Pour un peu remettre l'église au milieu du village... Sur ce on va passer du coup au react... C'est parti ! Nous sommes désormais en 2023... En plein dans la 9ème génération... Et je me suis dit que faire un petit retour en arrière de temps en temps ça fait pas de mal... Aujourd'hui j'avais envie de revenir sur une génération qui vient de souffler ses 10ème bougies cette année... Et vous l'aurez vu au titre... Il s'agit de la 6ème génération... Mais malgré ses nombreux défauts et son lot de problèmes... Aujourd'hui on va mettre à l'honneur cette génération qui a tant bercé mon enfance... Et qui à l'instar de la 3ème fait partie de mes préférés... Et encore une fois il s'agit de mon expérience personnelle... Et il est tout à fait possible que vous n'avez absolument pas la même que moi... Mais dans cette vidéo je vais un peu vous parler de mon amour que je porte à cette génération... Et surtout pourquoi je la place dans mes jeux Pokémon favoris... On verra si il tient parole sur ce côté là parce que j'ai pas l'impression... Oui on verra si effectivement on reste sur les expériences personnelles... Ou si effectivement ça devient plus une défense du jeu... Moi j'ai déjà mon avis sur la question mais on verra plus tard... Moi je pense la question elle est vite répondue... Effectivement mais voilà... Vous non... Mais avant de commencer à vous parler des jeux... Faisons une brève rétention... Je pensais premier degré qu'il allait faire une sponso... Genre vraiment premier degré je pensais... Enfin bon bref... Non y'a pas de sponso... Ouais... 6ème génération... Pokémon X et Y sortis le 12 octobre 2013... Sont les premiers jeux Pokémon à sortir sur Nintendo 3DS... Apportant avec eux un tas de nouveautés... Finis les jeux en 2D... Pokémon X et Y ont élevé la licence au rang de jeux 3D... Notamment avec des paysages haut en couleur... Mais surtout avec ses 721 bestioles... Mais aussi avec son axe Z... Permettant une plus grande sensation de profondeur et de déplacement... Y'a pas grand chose de nouveau dans... Enfin... Comment dire... Effectivement... Bah disons que les jeux Pokémon sont en 3D depuis Pokémon Diamant et Perle en fait... C'est ça... C'est juste que... Bah... La DS en soit... Elle était capable de... D'avoir un rendu... Vaguement similaire à ce qu'on voit là... Juste en moins propre... Evidemment mais... Genre t'as des jeux comme euh... Je sais pas... Le remake 3D de... FF4 je crois... Par exemple... Ou euh... Enfin d'autres jeux qui... Oui Dragon Quest Monsters Joker... Moi je pense à lui... Qui est... Au niveau des textures assez baveux mais c'est de la full 3D aussi... Même tous les Dragon Quest sur DS... Enfin je sais pas combien y'en a exactement mais euh... Le 9... J'ai fait que le 9... Ouais j'ai fait que le 9 personnellement... Et il était aussi en full 3D... Les sprites sont toujours en 2D hein... Tu prends... Bah noir et blanc diamant et perle... Mais c'est... La région est bien en 3D... Et même... Y'a du jeu sur la caméra dans euh... Noir et blanc... C'est ça... Je pense par exemple... A un plan que tu sais quand tu sors de la forêt d'empoigne... Et que t'arrives... Ouais le pont sagiciel et tout... Et genre juste avant t'as le... T'as le... T'as une vue... T'as une vue sur le pont avant d'entrer dans le pont... Ouais t'as la caméra fixe et tout ça c'est... Et t'as la... Avec la caméra fixe et le plan est très horizontal en fait... Un peu comme certaines routes de X et Y... Je pense que c'est la route 7... La route où y'a le château de combat... Où t'as une vue comme ça horizontale... Donc... La 3D dans X et Y n'est pas vraiment une révolution pour Pokémon... En tout cas... Au niveau des routes... Là effectivement les Pokémon... On en reparlera plus tard mais effectivement à ce niveau là oui... Sinon c'est pas une révolution... Le slogan de X et Y à l'époque c'était... Découvrez la nouvelle évolution de Pokémon... Bah le double sens c'est bien parce que... Effectivement tu parles de la méga évolution... Mais tu parles aussi du passage de la licence en full 3D... C'est ça... Donc voilà... La licence qui évolue mais qui ne se réinvente pas... Surtout que... Bah... A part Illumis... Comme on le voit ici... Bah au final les routes elles ont sensiblement le même angle que... Qu'avant... Ah mais X et Y auraient très bien tenu sur une cartouche de DS... A part Illumis... Ca effectivement Illumis ça aurait été très très compliqué... Mais sinon le reste... Tient très bien sur une cartouche de DS... Et c'est pour ça d'ailleurs que le level design... Les routes en particulier... Sont encore... Extrêmement propres... Le level design de X et Y vraiment c'est... Je sais pas si c'est vraiment top tier mais c'est... C'est l'un des meilleurs... Et personnellement il y a très peu de routes de X et Y que je considère vraiment mauvaises... 2, 3... On en reparlera un peu plus loin... Mais... A ce niveau là... On voit la fracture par exemple avec Soleil et Lune... Qui a des routes qui sont... Bah moins élaborées... On sent que la transition... En full 3D... Modèle temps réel... Ca a fait un peu de mal... Au niveau du level design... On sent dans les routes de Soleil et Lune que... Je sais pas... Elles sont... Plus linéaires... Un peu moins... Un peu moins osées en fait... Voilà... Un peu moins osées... On sent que... Ils trébuchent un petit peu sur... Sur ces domaines là... Ce qui est osé aussi c'est... C'est de parler pendant 5 minutes... Alors que ça fait 1 minute qu'on regarde la vidéo... Ca c'est... Effectivement... Au pire... Au pire tu couperas des petits bouts... Oui oui oui... Oui oui c'est... C'est Arc qui s'occupe du montage... Parce que voilà... Moi je suis aussi nul en montage que Game Freak et nul en développement... Damn... Franchement je trouve que tu t'insultes un peu là... On y explore une toute nouvelle région du nom de Kalos... Qui est inspiré de la France... Et propose un panel de paysages haut en couleurs... Comme Illumis qui est inspiré de Paris... Ou de Yantreize qui représente le Mont-Saint-Michel... Pokémon XY a également apporté avec lui un nouveau type fée... Permettant... D'ailleurs... Attends... Est-ce que tu penses que... Euh... Y'a genre... Des régions... A... A Kalos qui se disputent... Euh... La ville de Yantreize... On réservera ça plutôt pour des fangames français... Ouais... De qualité évidemment... Le jour où on fera des fangames de qualité en fait... Tout simplement... Peut-être... Ouais... Je sais pas si ça arrivera... On dérive un peu du sujet... Mais les... Pokémon Tales of Dawn... Les... Rizimon... Mais Rizimon c'est pas genre Gigatroll non ? Ouais bon après y'a bien des fangames premier degré... Euh... Euh... Je pense à un certain fangame qui est ultra premier degré... Ou Red tabasse des enfants... Qui fait plein de références franco-françaises... Alors que c'est supposé être... Canon avec la suite de Horé Argent... Le verglas... Reprenons la vidéo... Et surtout un mode en ligne tout frais... Cette 6ème génération a presque révolutionné le genre... Réguler la table des types... Et surtout un mode en ligne tout frais... Ah ok... La 6ème génération a presque révolutionné le genre... En y posant de nouvelles bases... Qui seront réutilisées sur les prochains jeux de la licence... Et on en y retrouve encore aujourd'hui... Qui seront euh... Spammées... A chaque jeu... Alors... Non non attends... Je vais reprendre la phrase... La 6ème génération a révolutionné le mode en ligne... Et apporté de nouvelles bases pour les jeux suivants... Ma question c'est de quoi est-ce qu'il parle ? Je n'en ai aucune idée... Je pense que... Genre... Je crois qu'il parle toujours du online... Mais dans ce cas c'est faux... Ou alors il parle de la 3D... Ce qui est vrai parce que... C'est exactement le même moteur de combat... Depuis 2013... Ouais il pourrait parler effectivement du moteur de combat... Mais j'avoue que c'est un peu flou... Parce que... Le PSS... Je trouve ça génial... Mais ça n'a pas été repris dans les jeux suivants... Oui... Donc c'est pas des nouvelles bases pour les jeux suivants... Et ça n'a rien révolutionné du tout... Ils ont acheté des serveurs... Mais non c'est faux... En plus c'est faux... Le jeu en ligne ça existe déjà depuis... La 4G je crois... Oui... C'est la 4G qui a ajouté le online... Bizarre... Comme dirait... Étronge... Étronge... Aujourd'hui avec la 9ème génération... Maintenant on va revenir en détail sur chaque élément qui mérite d'être passé en revue... S'il y a bien un point très important où cette génération brille pour moi... C'est bien sur sa région... En effet... Vous n'êtes pas sans savoir que Kalos est inspiré de notre chère France... Et l'histoire de sa création... La France monsieur ! Je ne suis pas français... Oui c'est vrai... ... est assez particulière... En fait... Masouda le directeur de Pokémon a choisi de s'inspirer la France pour cette 6ème génération... Pour rendre hommage aux travaux prodigieux des traducteurs français... Le thème de Pokémon XY est la beauté... On a choisi ce thème parce qu'on voulait dépeindre quelque chose de magnifique pour la Nintendo 3DS... Et on peut dire que notre cher pays y est de plus respecté... On y retrouve Paris sur les traits d'Illumis... Le palais de Versailles sous le nom de palais chef-d'oeuvre... Ou bien même le Mont-Saint-Michel avec Yann 13... La mode a aussi une place importante surtout avec le nom de la région Kalos... Qui signifie littéralement beauté en grec... Mais aussi avec le Pokémon Coifarel qui en est la personnification directe ou plus simple... Ouais fin Coifarel il est plutôt moche en vrai mais ça c'est autre chose... C'est vrai que j'aime pas trop Coifarel non plus... Et du coup j'aimerais revenir un peu sur tout ce qu'il a dit... Tout ce qu'il a dit là pour l'instant c'est totalement vrai effectivement... Il a déclaré qu'il avait été bluffé par le travail des traducteurs français... Surtout au début parce que... A l'époque des premiers jeux c'était directement fait au Japon... Et ça avait été un assez long travail en plus... Et donc je peux comprendre que... Masuda en parle tu vois c'est pas une info qui sort de nulle part clairement... Et la France le thème de la beauté c'est tout à fait quelque chose qui est... Que Masuda a dit aussi... Pour l'instant tout est vrai et... C'est un thème qu'on retrouve vaguement dans le jeu avec Lisandre quand il parle de la beauté éternelle... Mais c'est pas plus exploité que ça mais... Pour l'instant oui effectivement tout à fait... Pour l'instant j'ai rien de spécial à dire... Effectivement la région de Kalos c'est l'un des points forts de XY... Parce que... En termes de variété... Euh... Éventuellement de level design parce qu'il y a quand même des donjons qui sont sympas... Euh... Les routes... Honnêtement la diversité des lieux... C'est pas que c'est faux hein c'est vrai mais il y a quand même plein d'autres régions... Ouais... Toutes les autres régions sont très diversifiées en fait... Tu prends je sais pas ON... Je prends ON par hasard... Y a quoi ? Y a des forêts... Des grottes... Des plages... Y a un volcan... Y a un désert... Y a la route avec les cendres... Y a... Les routes sauvages... Où tu navigues dans les grosses hautes herbes... Y a l'océan... Y a les fonds marins... Comparé à ça Kalos... Y a quoi ? Y a les marécages... La steppe... La neige... La forêt... Enfin... Je dis pas que... C'est faux tu vois... Mais... Je dirais que c'est comparable en fait aux autres régions en fait... Disons que c'est... Genre... Y a... Deux ou trois régions qui sont quand même... Moins fortes... Sur ce point là... Enfin voilà... Pour moi en tout cas... L'argument de la variété... Non seulement variété n'est pas signe de qualité... Mais en plus... Bah c'est plutôt un domaine où tous les jeux Pokémon sont forts... Différentes boutiques de mode présentes dans chaque ville... Sans compter les différents PNJ qui nous font bien sûr des références à la France... Rendant donc l'immersion encore plus présente... Mais ce n'est pas uniquement par cet aspect... A notre cher pays que la région est magnifique... Je peux couper là ? Ca c'est aussi un élément important c'est que... Euh... Ven ici met beaucoup l'accent sur... Ah oui mais c'est la France... On reconnait les lieux typiques de la France... Y a des références à la France... Et c'est vrai mais... Bah en fait... On est en France... C'est normal qu'on capte beaucoup plus les références à la France... Quand on est en France... C'est pas parce que c'est la France que c'est un gage de qualité quoi... Voilà c'est ça... Et il y a plein de références... Et les lieux des jeux Pokémon... Il y a des références mais de malades mentales qui sont exceptionnelles... Et à ce titre il y a une série de vidéos que j'adore... Qui s'appelle l'inspiration au voyage... Qui est donc une youtubeuse qui fait le tour des vraies régions inspirées de Pokémon à vélo... Tout en présentant des anecdotes... Donc c'est moitié vlog... Moitié un peu documentaire... Et il y a plein d'anecdotes qui sont vraiment mais géniales... En mode tiens mais... Telle ville elle a été choisie pour quoi ? Tiens mais tel champion... Ah bah il est petit proche parce que dans cette ville on a découvert une météorite... Et que c'est un peu l'attraction principale de la ville... Enfin il y a plein de références comme ça dans les jeux Pokémon... Dès la première génération... En tout cas les... Il y a eu des saisons... Il y a eu les saisons 1, 2, 3 pour... Kanto, Joto et Owen... Et en fait il y a plein de références qui... Bah nous nous touchent pas forcément... Parce qu'on est pas japonais... On est européens... Et donc effectivement... Même si effectivement Callos forcément ça nous touche plus... Parce que bah... Toi t'es français et moi bon même si je suis pas français... Je suis quand même très inspiré culturellement par la France... C'est mes voisins les français tu vois... Donc forcément que... On capte les références beaucoup plus facilement... Mais c'est pas forcément à mettre au crédit de Callos... Après ça reste... Enfin là pour le coup il respecte... Son nouveau titre et ce qu'il a dit en début de vidéo... Effectivement pour le coup il respecte son nouveau titre... Il y a juste un peu sa forme qui est... Comment dire... Moi j'aime bien les régions un peu qui s'entrecroisent... Tu sais à la Owen où t'as plein de routes dans tous les sens... T'arrives dans une ville... T'as un chemin au nord, un chemin au sud, un chemin à l'est, un chemin à l'ouest... Moi j'aime bien un peu cette interconnectivité et Callos... C'est un peu des cul-de-sac quoi... Genre tu vas en Normandie... Tu vas en Alsace... Bah c'est... Tu veux pas vraiment aller ailleurs... Bah la région de Callos en terme de forme évoque pas mal une fleur en fait... Genre avec Illumis qui est tout au centre... Et puis tu t'arrêtes des arcs de cercle... Qui partent d'Illumis et qui reviennent à Illumis... J'avais jamais pensé à ça... Avec Bourcroquet et Corellis qui font un petit peu... La tige... Et voilà... Avec cette notion en plus de... Floette fleur éternelle... L'arme suprême qui ressemble un peu à une fleur... Honnêtement je pense pas que ce soit fait exprès... Mais je trouve ça un peu stylé... Ouais je sais pas si c'est fait exprès non plus parce que... Genre la forme elle est clairement basée sur la France... Et la France genre géographiquement c'est pas... Alors c'est pas une fleur quoi... C'est juste comme ça... Chaque ville et route du jeu possède une identité propre à elle... On peut déjà s'arrêter... On peut déjà s'arrêter... De nouveau... C'est un peu le même argument... C'est à dire que c'est... Bah c'est vrai... Mais bah... Toutes les régions de tous les jeux... Pour le coup de la 1G à la 9G... Ont une identité propre à elle et une inspiration... Mais ils parlent des villes... Ouais... Ouais ils parlent des villes... Bah ça dépend parce que... Quanto... Genre... Les villes elles se ressemblent un peu quoi... Elles se ressemblent un peu mais elles ont... Toutes des identités propres... Et... Il y a plein d'idées qui sont hyper intéressantes... Par exemple... Argenta qui est au coeur d'une montagne... Bah c'est... Inspiré d'une vraie ville... Qui est une ancienne compagnie minière... Il y a aussi... La ville de Carmins-sur-Mer... Qui est inspirée de Yokohama... Et c'est une ville qui est portuaire... Mais qui est surtout... Très... Comment dire... Très cosmopolite en fait... C'est un... Le... Vraiment... C'est là où il y a eu énormément d'échanges culturels... Et c'est pour ça par exemple... Que le champion de Carmins-sur-Mer... Est américain... C'est pour représenter un peu que... Voilà... C'est une ville qui est ouverte sur le reste du monde... Quasiment chaque ville... Tu pourrais dire un truc intéressant dessus... Et... Effectivement... Bah... Celle de Kalos... Tu pourrais également dire des trucs dessus mais... Elle ne brille pas plus que les autres en fait je trouve... Je pense que... Ce qu'il veut dire c'est que... En fait... Quand tu rentres dans une ville de Kalos... Genre... T'as... Son identité visuelle qui te frappe directement tu vois... Alors que... Par exemple... Visuellement... Carmins-sur-Mer est pas... Genre... Trop différent... De... Je sais pas moi... La ville de... Azuria... Ouais voilà par exemple... Et... Genre... Ça c'est un reproche aussi que... Il y a beaucoup de gens qui font à... À... À Saphir Alpha... C'est que genre... Ils ont transformé... Enfin... Ils ont trop transformé Lavandia... Moi je trouve que... Lavandia dans... La 3G... Elle avait aucune personnalité... Genre vraiment c'était... Visuellement c'était... L'une des villes les plus hausses de la série... Genre... Au moins mon problème avec la Lavandia dans Saphir Alpha... C'est que tu passes de 0 à moins 1 en fait... Ouais... Ça dépend... En fait... En fait... Tu fais une région qui est basée sur la coexistence entre l'humain et Pokémon... Avec des transitions naturelles entre... Les villes... Et... Les routes... Et d'un seul coup au beau milieu de l'aventure tu mets... Un énorme building... Genre la ville est un building... Essentiellement... C'est le plus gros building de la voie lactée... Qui est... En plus très moche... C'est vrai que c'est un peu marrant quoi... Enfin... C'est pas que c'est... C'est pas que c'est une mauvaise idée... Mais en terme d'exécution... C'est vraiment pas bien du tout quoi... C'est euh... Je pense que ouais... Genre pour en revenir à ce que je disais... C'est que... Laven il parle du fait que... Elle te frappe visuellement plus que... Elle te frappe mais pas de manière subtile quoi... Tu vois... Après de nouveau... Il y a beaucoup de villes dans Pokémon qui font ça... Enfin... Pour l'instant tu vois... C'est bien mais c'est pas... Incroyablement au dessus des autres... Tu vois... Dans le meilleur des cas... Disons que ça reste dans la lignée des jeux 3D... Qui ont vraiment mis le paquet sur euh... Le design visuel de chaque ville... En bois... Une magnifique ville aux couleurs automnales... Chromlash avec son côté galop romain... Entouré de différents menhirs... Ou encore avec Ofra-clé congère... Qui est une... Ah c'est quoi ce screenshot horrible ! Ah ah ah... J'ai... J'ai mal ! Ecoute euh... Les gens qui savent pas calibrer les émulateurs... J'ai mal ! Il sous la neige... Bref aucun lieu de Kalos ne se ressemble... Et c'est cette identité propre qui donne à ce jeu cette aura si particulière... Sans parler des différents paysages de Kalos... Oui... Il a mis quoi comme... De nouveau tu vois c'est... Voilà cette identité propre qui donne au jeu cette aura si particulière... Mais tous les jeux Pokémon ont de nouveau une identité propre... Enfin je... Vraiment je reste coincé sur ça mais... Je reste vraiment coincé sur ça en fait j'arrive pas à me faire ça... C'est très euh... Je trouve que c'est quand même très commun au sein de la commu de... D'utiliser un peu des arguments qui... Enfin genre... Dire que ça c'est un défaut dans tel jeu sauf que ce défaut là tu peux le reprocher à toute la série tu vois... Ou l'inverse... Oui mais ça ça m'énerve un peu... Et moi donc ? Personnellement... Et moi donc... Identité propre qui donne à ce jeu cette aura si particulière... Sans parler des différents paysages de Kalos... Qui sont tous autant diversifiés... Vous avez la plage... La montagne... La forêt... La ville... Un désert... Bref... Y'a que des biomes qui sont dans tous les autres jeux... Je crois... Y'en a pas un seul qui est pas... Qui va présenter... Y'en a pas un seul qui est original... En plus il dit... Ah ces paysages si particuliers... Et il nous met un vieux screen de devant la grotte Coda avec des paires... Enfin... Je trouve que... L'argui... Tu vois c'est ça... Ce screen là... Tu vois... L'argument n'est pas forcément mauvais... Moi je le comprends tout à fait mais... C'est pas très... La manière dont c'est fait c'est pas très convaincant... Je dirais que... En fait Kalos... A mon avis... C'est... C'est pas une région qui a des biomes forcément uniques... Mais c'est une région qui a... Le plus de diversité de biomes... A vérifier... A vérifier... Ce temps diversifié... Vous avez la plage... La montagne... La forêt... La ville... Un désert... Bref... Une région à fort caractère... Où chacun peut y trouver son bonheur parmi les différents biomes du jeu... Vous aurez même différentes récompenses... Dissimulées aux quatre coins la région... Qui vous demandera de fouiller tous les moindres recoins pour les retrouver... Et bienvenue sur le level design de la 4G et de la 5G... Bienvenue dans Pokémon... Dans Kanto c'était déjà comme ça... Il y avait déjà plein de secrets... Oui c'est vrai c'est vrai... C'est pas une nouveauté... Alors ça a eu tendance un peu à disparaître avec... L'effacement de l'exploration notamment sur Switch... Mais voilà c'est plutôt une critique envers épée bouclier et... C'est plutôt une critique envers épée bouclier... Let's go... Oui voilà... Et tous ces jeux là plutôt que vraiment une qualité pour X et Y... Oui... In my opinion... Et tout ça dans de nouveaux décors en 3D... Ah d'accord... Puisque effectivement Pokémon X et Y sont les premiers jeux de la licence à être entièrement modélisés avec l'axe Z... Et Game Freak a vraiment... On en a déjà parlé en intro... C'est pas très français ça je crois... Modéliser avec l'axe Z... Attends attends attends... Non non il a bien dit ça... De la licence à être entièrement modélisé avec l'axe Z... Et Game Freak a vraiment... Je pense qu'il a oublié un bout de phrase en mode... Avec l'axe Z en tête... Exactement... Mais euh... C'est pas... Dans tous les cas on en a déjà parlé un peu plus tôt... C'est pas forcément vrai... Pour le coup c'est pas vraiment vrai voilà... On peut revenir sur ça une seconde... Oui... Ça pour le coup... Je trouve que c'est plutôt une bonne idée de X et Y de faire un peu la transition en douceur... Ça cause quelques ratés... Notamment le fait que les modèles 3D n'ont pas d'idle animation... Ce qui fait qu'ils ont l'air vraiment très très morts depuis la sortie de Soleil et Lune... Mais sinon... X et Y reste très proche d'un jeu 2D en fait... Avec des shibis... Ouais... Avec les décors en 3D mais c'était déjà le cas avant... Et donc à ce niveau là... C'est une transition qui est vraiment très en douceur... C'est pas forcément un mal... C'est pas forcément un mal... C'est pas forcément un bien... Et euh... Je tenais à le noter que c'est une décision plutôt intéressante... Le truc c'est que ça a quand même donné... Euh... Une excuse... Euh... Aux gens... De tolérer Depps... Parce que ça a toujours été comme ça apparemment... Les shibis... Euh... En fait... Mais en fait Depps le problème c'est pas les shibis... C'est juste les shibis sont dégueulasses... Mais tu peux faire des jolies shibis... Le jeu est dégueulasse... Oui... Le jeu est globalement dégueulasse... Sauf les effets de lumière... Voilà... Y'a un truc positif dans Depps... C'est les effets de lumière... Éventuellement... Quelques fonds de combat aussi... Les décors dans le souterrain... Les nouveaux décors dans le souterrain... Sont les endroits les plus potables du jeu... Bah en fait... En fait les nouveaux trucs en fait... Et bah dis donc... Ça... En dit long sur Diamant et Perle de base... La tristesse... Ah là là... Voilà... Putain... 5G est dégueulasse... C'est quoi ça ? D'ailleurs... Est-ce que... Est-ce que par hasard... Tu n'aurais pas fait une vidéo... Pour parler des émulateurs ? T'es sûr que c'est moi ? Franchement... Je suis presque sûr que c'est toi... Et je suis sûr que même... La vidéo elle était vachement bien... C'est vrai ? Et elle expliquait même... Comment calibrer ses émulateurs correctement... Genre un truc de fou... Est-ce que ça serait pas... Une publicité déguisée... Que t'es en train de me faire là ? Non... Imagine... Non mais tu ferais pas ça... Sur ta chaîne quand même... Non mais... Franchement... Attends... Je ferais pas ça... Ah non... Encore plus impressionnant qu'en 5ème génération... Et malgré le fait que la région soit l'une des plus petites... Elle revanche de grandeur... Encore plus impressionnant qu'en 5ème génération... Oui c'est vrai... Et malgré le fait que la région soit l'une des plus petites... Elle revanche quand même de quelques lieux... C'est pas... C'est pas... Attends... Et malgré le fait que la région soit l'une des plus petites... Ça par contre c'est totalement faux... Bah c'est quoi la plus petite après Joto ? Galar peut-être ? Si t'enlèves les terres sauvages... Y'a vraiment pas grand chose en vrai... Bah je sais pas... En terme de superficie Galar est probablement supérieur... Mais c'est les terres sauvages qui jouent... Et sans les DLC évidemment... Mais j'allais dire la 7G aussi parce que... Ouais la 7G est probablement beaucoup plus petite... Mais pour le coup... J'ai jamais eu l'impression que Kalos était une région trop petite... Pour le coup je viens plutôt défendre X et Y... Pour moi Kalos c'est plutôt de taille standard... Elle regorge quand même de quelques lieux cachés... Comme l'Hôtel Désolation... Ou encore la Grotte Coda... Bref... Pour moi Kalos c'est l'une des régions les mieux réussies... Et les mieux représentées... Tout ça accompagné de sa bande songe... Bah les mieux représentées... De nouveau la mieux représentée... On en a discuté tout à l'heure... De pourquoi bah non... Et les plus réussis... En fait le problème c'est que... Du moins pas forcément... La plus représentée tu vois... En fait moi ce que je trouve... Vraiment dommage avec tout cet argument... Et pourquoi j'ai fait une fixette sur... Oui mais c'est aussi le cas dans les autres jeux... C'est que... Tous ces arguments pour arriver à la conclusion de... Kalos c'est une des régions les plus réussies... Sauf que... L'argumentaire de Ven... Ici même... Est une preuve suffisante... Pour dire... Que Kalos est au mieux une région très standard... Bah oui... C'est à dire que... T'essayes de la défendre du mieux que tu peux... Et tout ce que tu trouves à dire c'est... Des trucs où les autres jeux le font aussi... Bah conclusion... La région... Est de qualité standard... Moi c'est ça qui me dérange dans cette partie... C'est que... En fait j'aurais même pas besoin de contre argumenter... Puisque même... Les arguments... Ven... Mènent naturellement vers cette conclusion... Ouais voilà... Et donc c'est ça que je trouve... Très maladroit dans cette partie... C'est sûr que ouais... Si tu réfléchis un peu... Si t'as un peu joué à d'autres jeux... Tu te dis... Ouais bon... Y'a pas... Une différence énorme quoi... Là tu essayerais de vendre... Je sais pas... Owen... Comme la meilleure région... Tu vois t'as des arguments à dire... Y'a matière à tir... Ici pour Kalos... J'ai surtout l'impression que... Bah ouais... Bah la région elle est bien... Mais comme d'habitude quoi... Ouais voilà... C'est ça... C'est bien mais comme d'habitude... C'est pas... C'est pas un défaut... C'est pas une qualité... C'est juste... C'est une caractéristique... Voilà... C'est ce que je dis... Il faut arrêter de confondre... Les défauts et les qualités... Avec des caractéristiques... Merci... Juste sublime... Et vous aurez skiffé selon moi... L'une des meilleures régions Pokémon jamais créées... C'est... Je... Ça c'est plus moi mais... Vas-y... Vas-y dis le... Dis le mot... C'est quoi l'intérêt de... Mettre un spectre audio avec du son si tu parles par dessus ? Ah non mais là il va y avoir une... Il va mettre quelques musiques là... Ah d'accord ok ok... Juste d'ailleurs... Ok... Mais du coup je pensais que t'allais dire que la musique c'est subjectif... C'est le cas mais je... J'ai... J'ose espérer que... C'est quelque chose qui est connu... Mais ce n'est pas que sur ce point que cette génération brille... Vous le savez en regardant mes vidéos... Mais un point hyper important pour moi dans les jeux Pokémon... C'est la présence de nouveautés... Et ça... Ah putain... Ça cette partie j'ai tellement peur parce que... Je sais déjà ce qu'il va mettre je pense... Genre imagine essayer de défendre... Pokémon X et Y... Sur les nouveautés... Genre c'est vraiment... C'est tellement casse gueule... Je sais déjà ce qu'il va mettre je pense... Ça tombe bien car Pokémon X et Y... Est l'une des générations qui en propose le plus... Pour commencer parlons de la plus grosse feature du jeu... La méga évolution qui a perdu... Alors... Puisque tu n'as pas envie de parler je vais commencer à parler... Donc déjà... Pokémon X et Y est une des générations qui propose le plus de nouveautés... Je garde cette phrase... On verra à la fin... On verra si elle arrive à nous convaincre... La méga bon c'est... C'est... La méga très honnêtement en plus de ça... Elle est très mal exploitée je trouve dans le jeu... Ça oui... En fait... Certes tu es axé plutôt tôt dans le jeu... Mais t'as accès à quoi ? T'as accès à ton méga starter... T'as accès à méga Lucario... Et t'as accès à méga Blizzard Roy avant de battre la ligue... Et des combats... Où ton adversaire utilise la méga évolution... Y en a trois... Moi c'est un avis que j'ai toujours eu sur X et Y... C'est que... C'est un jeu qui a aussi beaucoup été créé en réponse à des critiques de la cinquième génération... Notamment... Ah on peut pas jouer Rookool... On peut pas jouer Ptera... On peut pas jouer Lucario... Ils sont pas dans le jeu... Ouain ouain... Chouin chouin... Triste... Et c'est en réponse à ça que X et Y a... Un pokédex régional qui est extrêmement étendu... Et une grosse mise en avant des anciens pokémons... Notamment... Autant la méga elle est mal exploitée... Autant c'est peut-être... C'est potentiellement la meilleure gimmick de combat... Parce que... Elle a mis en avant... Des pokémons de merde clairement... Genre... Typiquement... Miss Dibull... Miss Dibull... Miss Dibull... Une des meilleures méga évolutions... En plus oui... Avec Méga Branette... Voilà... Pour moi Méga Branette c'est la meilleure méga évolution... Pas du tout biaisé... Pas du tout biaisé... Ah non mais là c'est pour moi tu vois... Et attention j'ai dit Branette hein... Pas Ténéfique ça... Ah oui... C'est vrai c'est vrai c'est vrai... Après ça a aussi... Mis en avant des pokémons qui étaient déjà trop pété... Ah oui genre... Karchakrok... Tyrannosif... Des pokémons qui sont... Des pokémons qui sont tellement bien que... Que... On utilise pas leurs méga... Ouais effectivement... Tu les joues 100 méga... C'est un peu... C'est un peu dommage quoi... Mais en fait de base... Dès que le... En fait... Souvent... Tu regardes les stats... Tu regardes... Les... Les talents... Et tu vois très vite quel pokémon... Était inspiré ou pas... En général... Dès que ça change pas de talent... Le pokémon n'était pas inspiré... Mouais quoi... Enfin... Sur les 28 méga évolutions qu'il y a... Dans X et Y... Elles ne sont pas toutes inspirées... En plus... Elles sont compliquées à trouver... Puisque tu dois... Finir le jeu... Et les chercher entre... Je crois que c'était... Entre 19 et 20 heures... Un truc comme ça... Je sais plus... Enfin... Vraiment un truc chiant... Et en plus de ça... Certains pokémon... N'étaient pas disponibles... Genre... La méga gemme de Demolos... Elle était dans X... Mais Demolos... Il est exclusif à Y... Par exemple... Et l'inverse... La méga évolution de... Genre... LX Print... Il est disponible que dans X... Et la méga gemme... Elle n'est trouvable que dans Y... Mais... C'est pour encourager les échanges... Oui mon cul... Ouais... Ouais... Enfin... Et après... Aujourd'hui... C'est un peu dans le cul... Effectivement... Je voulais revenir sur un truc que t'as dit... Euh... Je sais pas si... Inspirer... C'est le bon mot... Genre... C'est plus genre... Faire une méga pour faire une méga... Tu vois... Mais... Ça veut pas dire que... Le design derrière est pas inspiré... C'est juste que... Enfin parce que... Les méga c'est plus... Une exagération de ce que le Pokémon est déjà... De manière générale... Et euh... Il y en a qui arrivent à se réinventer... Oui certain... Mais effectivement c'est plutôt rare... Pas toujours pour le mieux hein... On le voit hein... Le pauvre Ptera... Ouais... En vrai ça... Il a des sourcils Ark... Des sourcils... Aïe aïe aïe... Qu'est-ce qu'ils ont fait à mon bébé ? Permis de rendre viable un bon nombre de Pokémon... Qui ne l'étaient pas avant... Comme par exemple avec Ptera... Ou encore Mistybull... Ptera est plutôt viable je crois quand même... Ptera est relativement correct... Oui parce qu'il est... Il est très rapide... Il a une bonne attaque... Il a un bon movepool... Après... Il faudrait... A mon avis faut... On devrait compter... Parce que là j'avoue c'est difficile d'estimer précisément... Je pense pas que ça vaille la peine de s'attarder dessus... Non je pense pas non plus mais voilà... Cette mécanique bien qu'appréciée par tous les fans... A surtout permis à la stratégie Pokémon de briller... Et de créer de nouveaux enjeux bien plus importants... La stop... Je suis pas d'accord... Alors là par contre... Ça c'est un argument qui est vraiment... Pour le coup ça c'est le premier argument que je trouve vraiment pété... Donc la méga évolution a permis à la strat de briller... Non... Non pas du tout... Déjà en terme de mécanique qui révolutionne le méta... La 5G c'était les talents cachés... La 4G c'était le split physique spéciale... La 3G c'était les talents... La 2G c'était les objets et le split attaque des fans spéciales... Enfin... Comparé à ça la méga évolution c'est rien du tout d'une part... Oui... Et d'une autre part bah... La stratégie Pokémon qui brille c'est plutôt... Est-ce que c'est pas plutôt voilà le développement du online... L'apparition des premiers youtubers Pokémon stratégie... Genre... Harry pour le VGC... Hazelma pour Smogun... Des trucs comme ça... En 2013... C'est des youtubers qui commençaient un peu à exploser à l'époque... Et d'ailleurs c'est à cette époque là que moi même j'ai découvert la stratégie... En tombant sur leurs vidéos par hasard... De même... Pour moi c'est plutôt ça qui a permis à la stratégie de briller... Du moins de notre côté... En France... Mais c'est pas du tout dû à la méga évolution... Sans elle ça se serait passé plus ou moins pareil... Ouais je pense... Je pense... Surtout que... Je saurais pas dire quelle génération a poussé la strat le plus en avant... Genre... De tête je dirais que c'est la quatrième... Parce que... Toutes pour moi... Genre toutes... Y'a juste depuis... On va dire 6-7G... Ça évolue de moins en moins... Mais... Sinon... On va dire les 5-6 premières générations... Elles ont toutes énormément poussé la stratégie en avant... Dans ses règles... Dans... Ses évolutions... Les corrections de bugs qu'il y a eu dans les premières générations... L'équilibrage etc... Qui continue encore aujourd'hui... Pour moi c'est plutôt ça qui a poussé la strat en avant... Et encore... Parce que la strat en avant... Y'avait déjà des championnats du monde en... En... 97... Un an après la sortie des jeux originaux... Y'avait déjà des championnats du monde... C'est juste que... Avec l'air d'internet... Ils sont un peu revenus... Mais je pense que c'est plutôt une coïncidence... Ouais... Disons que... XY est sorti à un moment... Propice... À ce que ça... Explose quoi... Voilà... Exactement... Ouais... C'est pas vraiment la méga quoi... Qui est responsable... A surtout permis à la stratégie Pokémon de briller... Et de créer de nouveaux enjeux... Je voulais juste briller... Je voulais juste briller... Voilà... C'est tout pour moi... C'est durable deux terrains... C'est durable deux terrains... C'est pas tout terrain ? Ah moi j'ai toujours entendu deux terrains... Moi j'ai compris tout terrain... Mais bon bref... C'est pas grave... C'est grave de merde... C'est pas grave... Ça on le garde au montage par contre... Oh non... Cringe... Mentionner le type fake... Qui a complètement changé la table des types... Et est venu l'équilibrer... Avec notamment le type dragon... Qui n'est plus considéré comme le meilleur type du jeu... Mais aussi le type... C'est le type acier... Qui est considéré comme le meilleur type... Ouais... Effectivement ça... Le type acier a toujours été le meilleur type du jeu... Défensivement en tout cas... Non... Offensivement... Offensivement je crois que c'est plutôt brouf... En vrai... Au global... Au global c'est le meilleur type du jeu... Et même offensivement... Aujourd'hui en 9G... Ça commence à devenir pas mal... Bah c'est grâce au type fake... Il est devenu mieux offensivement... Mais avant ça... Il était pas ouf... Genre... Bah pour le coup je suis d'accord... L'introduction du type fait... Et le rééquilibrage des types... C'est plutôt une bonne chose... C'est plutôt une bonne chose... Mais... C'est pas non plus genre... Waouh quoi... C'est pas... Tu te dis... Incroyable... Ce jeu est le meilleur jeu Pokémon de tous les temps... Il manque un S à Ténèbre... Et l'accent il est pas dans le bon sens... Enfin c'est pas grave... Qui a désormais perdu ses résistances... Face au type Spex et au type Ténèbre... Toutes ses modifications... A permis à la stratégie Pokémon de croître davantage... Et ça tombe bien car c'est aussi... Je pense pas que ça soit à cause de ces... Genre... Personne... Y'a personne qui a jamais dit... Que... Ah tiens je vais jouer à la strat Pokémon... Parce que le type acier a perdu ses résistances... Au type Spex très Ténèbre... Ouais non... Au contraire... Y'a beaucoup de stratèges qui aiment bien les générations... Je sais par exemple que Fildrong c'est un gros joueur de 5G... Et ça sa génération préférée... Parce que le méta était suffisamment agressif... Enfin y'avait plein de choses tu vois... C'est juste une question de préférence pour le coup... Et on en a déjà parlé de toute façon... La méga évolution n'a pas révolutionné la stratégie... Si avec cette 6ème génération... Qu'Internet se développe... En plus de proposer un mode online hyper pratique... Avec le PSS... Qui autrefois avait besoin de se rendre dans un centre Pokémon... Et d'effectuer de très longues manipulations... Ici tout était présent direct sur le pavé tactile... Qui facilite grandement l'utilisation... Autant dire que sans cette 6ème génération... Là par contre... Il est passé sur le PSS en 15 secondes... Alors que c'est... Une méga dinguerie... Pour le coup le PSS c'est vraiment... Génial... C'est euh... Je sais pas comment ils ont fait du premier coup... Pour faire un truc vraiment... Presque parfait quoi... C'est ergonomique... Tu peux continuer à chercher des combats... Tout en allant chasser des Shinies... Ou faire n'importe quoi... Tu vois si tes amis sont connectés... T'as tout qui est... A ta portée... Tu vois les... Tu peux faire des combats... T'as la GTS... Tout ça en deux clics... Et même tu vas te connecter à internet... Enfin... Vraiment le PSS... C'est hyper bien... Ouais... C'est vraiment hyper bien... Ca fait partie des raisons pour lesquelles je considère que... La 6ème génération... Bah c'est à dire... XY et surtout... Saphir Alpha... Ont la meilleure interface... De la série... C'est un argument qui se défend... Malheureusement... Avec la fermeture du online dans... Bah là... On est mi-mars... Donc quelques jours... Un peu sad quoi... Isnaz... Isnaz... C'est faux... Enfin... Je pense que c'est faux... Ca fait déjà deux fois qu'on contre... Oui... Ca fait déjà deux fois qu'on contre-argumente là-dessus... Oui... Nous avons également eu l'ajout des montures... C'est faux ! Oh le mensonge absolu ! Oh la la... Attends, attends, attends... Qu'est-ce qu'il va dire ? Ce qui renforce l'immersion dans l'univers... Et qui clôturera pour toujours l'horrible système des CS... Autrefois insupportable dans les anciens jeux... Le... Mensonge... Est... Heureusement qu'il a précisé... Colossal ! Heureusement qu'il a précisé en bas... Que c'est dans les prochaines générations... Que sinon... Alors oui mais... Ce qui est important c'est ce qu'il dit... Tu vois... Le petit encart en bas... Voilà... Il aurait pu prendre la peine de réenregistrer cette phrase... Quand même... Ou ne serait-ce que mettre un petit eratum... Tu vois... Mais ça c'est un mensonge qui est mais complet et total... Alors certes... Le class... Petite feature... Tu vois... Si tu utilises Surf avec le class... C'est le class qui apparaît... Ok cool... Mais ça ne remplace pas la CS... Bah surtout que oui... Le class était juste donné après et en 13... Comme ça tu n'as pas besoin de capturer un Pokémon qui assurfe... Encore un Pokémon de la première génération d'ailleurs... On en reparlera peut-être... Tiens... 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 Et surtout que c'est pareil avec Sharpedo dans Saphir Alpha aussi... Oui... Mais là tu vois... Sharpedo ça te permet quand même de te déplacer un peu plus vite... Tu vois ça... Non mais... Non je ne crois pas... Même pas ? Dans Saphir Alpha c'est juste esthétique... Ah t'es sûr ? Ah je... Ah oui c'est dans Soleil et Lune que tu te déplaces plus vite... Ouais c'est ça... My bad... C'est ça... Mais du coup... Non ça c'est complètement faux tu vois... Dommage... Et même si il le précise en bas tu vois... Bah quand même... Vous ne fais un effort ! Non... Là j'avoue que... J'ai vu ça... J'ai vraiment eu envie de taper sur mon bureau... En mode... Non mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais c'est Soleil et Lune qui a fait ça ! Comme Kiryu dans... Dans Kiwami 2... C'est le même... Je pensais plutôt à Phoenix Wright et Saturni tu vois... Genre tu tape sur la table... Aussi... 221 créatures de l'époque... Et qui d'ailleurs sont tous disponibles dans les jeux... Chose qu'on ne retrouvera plus dans les prochaines versions... Tu peux faire pause ? C'est pas... Là j'ai trois choses à dire... Ok... Déjà on a parlé de la personnalisation du Dresser... Oui... C'est cool mais... Ca fait pas un bon jeu ou un mauvais jeu... C'est une nouveauté qui est sympathique... Preuve ennée... Depth... Preuve ennée Depth... Ensuite la refonte de tous les Pokémon en 3D... Non seulement... Moi je ne considère pas vraiment ça comme une nouveauté... Mais on sait tous que... Cette refonte... C'est plus un défaut... Bah tu fais une vidéo pour défendre X et Y... En fait... Tu ne dis pas ça en fait... On sait tous que c'est plus un défaut... Que les nouveaux modèles faits par creatures... Ils sont... Ternes au niveau des couleurs... Ils sont rigides... Ils sont statiques... Il y a beaucoup de Pokémon qui ressemblent plus à rien... Et bon... Il y en a beaucoup qui parlent de Typhlosion... Mais Typhlosion c'est... Honnêtement même pas le pire... Je trouve que Tortank il a quand même... Il s'est fait charte... Il a salement morflé Tortank... Il y en a beaucoup en fait... Qui ont vraiment... Mais morflé quoi... Et autant... A l'époque... Avec la nouveauté... On était là... Oh ouais... Cool... Mais avec le recul... C'est une nouveauté... Qui est même... Majoritaire... Qui est pour le coup... Vraiment négative je trouve... Et ce n'est que depuis... Vaguement... Les gens d'Archéus et... Ecarlate et Violet... Qu'ils essayent de faire des poses un peu plus dynamiques... Et encore... C'est que quelques Pokémon Alpha... Tu vois... Ça aurait dû être... Ça aurait dû être fait dès le départ en fait... Oui... Complètement... Et donc pour le coup... X et Y a impacté négativement... Non seulement lui-même... Aussi... Tous les autres jeux qui utilisent les modèles... Grubi Omega... Soleil et Lune... Ultra Soleil... Let's Go... Epis Bouclier... Depths... Et même les gens d'Archéus et Ecarlate et Violet... Qui continuent d'utiliser ces modèles... Même s'ils les retouchent un petit peu... Enfin... Techniquement si parce que... Au niveau des couleurs... En partie... Il y a des problèmes... Surtout comment il s'appelle... Flagados... Moi j'aimerais bien... Moi j'aimerais bien... Ouais... On compare juste Dracofeu en fait... Le Dracofeu en 5ème génération... C'est un orange... Qui est assez... Qui est assez sombre... C'est un orange qui est assez sombre... Qui est assez fort... Alors que le Dracofeu de X et Y... Bah c'est pâle en fait... C'est vraiment pâle... Bah... Tu regardes Flagados... Dans Ecarlate et Violet... T'as l'impression... Il est gris... Genre... C'est fou... Mais c'est possible... Et ça c'est... Pour le coup... Une nouveauté négative... Que X et Y apporte... Et qui a une incidence sur tous les autres jeux de la série... Mais c'est plus les animations le problème... Effectivement... Ouais... Et la troisième chose que tu voulais dire ? Ah oui oui... Je sais... Ah... Ça... C'est un argument... C'est un argument contre épée bouclier... Et Ecarlate et Violet... C'est pas... Mais c'est pas un argument pour X et Y... C'est pas rétroactivement... Une qualité... Ouais voilà... Pas rétroactivement... C'est pas une qualité... Et de toute façon... L'absence du... L'absence de tous les Pokémon dans le jeu... Ca a une incidence qui est... Très mineure sur l'aventure... Sur l'aventure... C'est juste au nom... Sur la... Oui en online effectivement... Ca change énormément de choses... Ca bouleverse complètement la méta... Et sur épée bouclier... Ca avait causé... Plusieurs problèmes... Online... Notamment... Mais... En terme d'aventure... Ca ne change quasiment rien... Voir rien du tout en fait... Pour le coup... Ca valait même pas la peine de le citer... Pour le coup... Chose qu'on ne retrouvera plus dans les prochaines versions... La 3D qui a aussi permis de grandement améliorer les combats Pokémon... Dit-il... Quoi ? Dit-il en... En montrant un nageur en 2D... Ca c'est autre chose... Notamment avec l'ajout des différents arrière-plans... Que tu sois sur la plage... En mer ou en montagne... Franchement les arrière-plans d'X et Y c'était peut-être les pires... Franchement... Non seulement c'était pas ouf mais... La 3D qui a permis d'améliorer les combats... Non... Mais pas du tout... Non... Au contraire quand même... Surtout que... Si je puis me permettre... La 5ème génération avait des combats en 3D... Techniquement... Techniquement... Parce que c'était dans une zone tridimensionnelle... C'est juste que les Pokémon et les animations étaient en 2D... Mais... Factuellement genre... Ils étaient dans un espace 3D... Oui ça a rajouté beaucoup de dynamisme... Mais du coup c'est pas... C'est pas une qualité... Pour la 6G... Mais plutôt pour la 5G... D'ailleurs bizarrement... Ils montrent des beaux arrière-plans... Mais ils sont où les arrière-plans d'intérieur ? Peut-être qu'ils sont absents comme dans le jeu ? En bas de chien ! Bon après... Oui... Ca c'est... C'est un autre problème... Il possèdera son propre arrière-plan... Qui te donne vraiment l'impression de te battre... A cet endroit là de la carte... Ou encore les différentes animaux... Bah voilà ils sont là ! Voilà... Ca c'est un arrière-plan d'intérieur... La fameuse immersion... Mais oui... Là nous voyons très bien... On voit très bien qu'on est dans l'arène roche là... Ca se voit... C'est quoi ? Je sais pas comment on t'a fait pour le savoir... Parce qu'il y a un Krabbicoque niveau 21... Ca se tient... Ca se tient... Ca se tient... Lorsqu'ils reçoivent un coup... Ou qu'ils lancent une attaque... Attends quoi ? Ou encore les différentes animations des pokémons... Mais qui sont nuls à chier oui... Ils sont nuls à chier... Qu'ils reçoivent un coup... Ou qu'ils lancent une attaque... Tous ces ajouts qui ne sont que visuels... Mais jouent beaucoup dans l'immersion du joueur... Bref... C'est vrai que je me sens vachement immergé... Je joue à Pokémon X et Y... Mais en fait... Et en plus rétroactivement... Bah il y a Soleil et Lune qui est sorti derrière... Qui est bien plus réussi sur tous ces aspects... Ouais... Et qui rend presque un peu le jeu obsolète... Même si X et Y reste... Très correct à ce niveau là... Mais... Moi je l'aurais pas trop cité quoi... Bah surtout que je trouve que l'immersion... C'est jamais vraiment un argument... Genre pour un jeu Pokémon... Genre... C'est... En vrai c'est toujours un argument... Mais j'avoue que... Ca ne va pas vraiment dans ce sens là... A... Genre... A un jeu... Où l'immersion est importante... Ouais... Genre... Tu m'aurais parlé de The Witcher 3... Ok... Tu vois... C'est... C'est intéressant... Mais dans Pokémon... Mouais... C'est toujours un plus quoi... Disons... Hein ? Oui c'est fini... Oui euh... Non non t'inquiète... Ah oui... Non t'inquiète... Le chapitre n'est pas fini... Oui je vois ça... Mais c'est faux ça... Mais bon bref... Bah disons que... T'essayes de vendre... Pokémon X et Y... Et le jeu ayant introduit le plus grand de nouveautés... Avec... Euh... Des trucs faux... Des trucs qui desservent l'expérience... La méga évolution qui est très mal utilisée... Et le PSS qui est juste une évolution du C-Gear... Pour le coup... Pour le coup... Le chapitre donne même l'impression de l'inverse en fait... Et si Pokémon X et Y en fait... Non seulement apporter très peu de nouveautés... Mais en plus enlever toutes les nouveautés de la 5G... Au hasard... Disons que... Si tu réfléchis pas trop... T'es convaincu... Mais il y a beaucoup de vidéos qui sont convaincantes... Si tu réfléchis pas trop... J'en ai une en tête... Mais... Elle est en répertoriée... Donc... J'ai pas en parler... Je vois... ...de découverte absolument folle... Puisqu'en progressant dans le jeu... On débloque toujours de nouvelles features... Ou de nouvelles fonctionnalités... De nantes... Ouais enfin... Tu débloques les rollers au début quoi... Et après tu débloques un vélo... Comme dans tous les jeux... Et c'est tout je crois... J'ai fait une grimace là... IRL... Mais on ne le voit pas... Dommage... Plus envie de continuer à progresser... Pour en découvrir davantage... Comme par exemple... Les méga évolutions disponibles... Après le troisième badge... Ou bien les différentes montures... Qu'on débloque en avançant dans le jeu... Mais il y a encore... Alors les montures... On les débloque pas d'ailleurs... C'est juste... Alors... C'est le temps d'une route... Et personnellement... Je trouve que c'est les moins bonnes routes... De X et Y... Bah il y a le Rhino-Corn... Près de Roche-Yardleaf... Et ça oui je m'en souviens... Mais genre... C'est le Mamochon... Honnêtement... Pour moi... Franchement... La route avec le Rhino-Corn... La route le Mamochon... C'est vraiment en fait... Pénible en fait... De se déplacer... La maniabilité est vraiment pas terrible... Tu te déplaces lentement... Il y a des tokens sauvages partout... Vraiment... Ces routes là... Autant X et Y... Qu'à plein d'excellentes routes... Mais celles là... Je les trouve vraiment chiantes en fait... Ça a peut-être... Une corrélation... Avec le fait que ce sont des routes à monture... Je sais pas... Je pose ça là... Et je m'en vais tu vois... Ouais... Et les combats aériens là... Dont il va parler... C'est complètement anecdotique... Et c'est complètement nul... Comme par exemple... Les combats aériens... Ou bien... Le truc que... Je crois que j'ai vu aucun let's player le faire... Parce qu'ils avaient jamais de... De type vol... Ou de Pokémon avec lévitation... Dans leur team... C'est trop triste... C'est pas une trop mauvaise idée... Mais c'est intégré vraiment à la zeub... C'est nul... Nul... Nul de chez nul... J'ai très envie d'utiliser un... Un mot anglais... Que j'ai peut-être déjà utilisé d'ailleurs... Mais je vais pas le faire... Parce que j'ai pas de traduction en tête... SPV qui sert à booster les statistiques de nos Pokémon... Que t'as pas utilisé si tu joues pas en strat... Exact... Si 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 si... Sauf... Tu peux débloquer... Des pierres évolutives... Il me semble... Waouh... Super... Mais bon... C'est... C'est déjà ça de pris hein... C'est la seule chose qui serait utile à quelqu'un qui s'en bat les couilles de la strat... Mais... C'est pas... C'est un petit truc... C'est ça... Bref... Et... Pas que Ocean Hunting d'ailleurs... Bref... C'est d'être... Bref... Enfin... Là il fait la conclusion mais c'est vraiment que des trucs anecdotiques... Pour l'instant... D'accord ? Oui... Quoi ? Quoi ? Quoi ? T'en termine la phrase... Termine la phrase... Oui... Bref... Pokémon XY a définitivement révolutionné à lui seul la licence... Avec des features qui nous semblent pourtant indispensables aujourd'hui... Mais qui font une révolution pour l'époque... Et rien... Stop ! Ah oui... Les hordes... Une feature... Alors... La méga évolution... N'a pas été gardée... Les rollers... N'ont pas été gardés... Le PSS... N'a pas été gardés... Les hordes... N'ont pas été gardés... Les combats aériens... N'ont pas été gardés... La poker et récré... N'a pas été gardés... Le château de combat... Pas été gardés... Et ça c'est des features qui nous semblent indispensables aujourd'hui... Et qui ont révolutionné la licence... Surtout quand on sait qu'en plus de ça... X et Y... De la cinquième génération... Qu'est-ce qu'il a enlevé de la cinquième génération ? Les combats trio et rotatifs ? La mise en avant des chutes... Non ça c'est faux... Ah c'est faux ? C'est sérieux ? Ouais... Ils ont été virés... En 7G... Oh... Bah tu m'apprends quelque chose... Merci... Du coup... Ils existent... Du coup... Y'a plus quoi ? Les herbes sombres... L'état de gravade dans les rottes... Les grottes... Les saisons... Et encore... On a même pas encore parlé des trucs de noir et blanc 2... Comme les médailles... Les trouées cachées... Les m... De difficultés... Le chronolien... Et même... Tout l'aspect scénaristique en fait... De X et Y... Qui est le chapitre suivant dont on va parler où... Ça revient complètement... Au défaut des 4 premières générations avec... Un rythme éclaté... Avec un méchant qui est beaucoup trop survolé... Et avec des thématiques qui semblent... Ouais bah là tu t'avances... Ouais là je m'avance beaucoup mais... X et Y... N'a rien d'une révolution en fait... C'est même l'inverse... C'est pas du tout une évolution... Et pour le coup... Je n'irai même pas jusqu'à dire que c'est une évolution... Je pense que même que c'est une... Une désévolution de la licence... Pour moi c'est vraiment une régression de la licence... Avec... Pokémon noir et blanc... Qui a ses défauts hein... D'accord... Mais qui... Faisait quelque chose de différent... En plus de le faire très bien globalement... Ouais... Mais qui avait une formule vraiment différente... Qui tentait un peu de casser les codes de... Ah bah on va... On va inclure les rivaux et les champions dans le scénario... On va faire quelque chose d'un peu plus maîtrisé au niveau de la narration... On va... Après... Je veux pas trop trop divaguer là-dessus... Mais je suis pas spécialement d'accord... Avec le fait que... La 5G c'est vraiment genre... Un truc nouveau, différent et tout... Je trouve que... La 5G c'est juste un jeu qui a poussé... Des choses qui ont déjà commencé à être poussées... En 4ème génération... A leur paradoxisme... Genre... En terme de scénario... En terme de... De thématique... Euh... On passe vraiment quand même de bottom à top... En terme d'importance des choses... Pour moi... Enfin vraiment... Et pareil... Tu regardes... Après X et Y... Il y a un petit jeu qui s'appelle Pokémon Soleil et Lune... Ah ouais... Je le connais pas celui-là... Il a... Il est un petit peu obscur... Oui... Que personne ne connaît... Et que Ven n'a absolument pas défendu dans une vidéo non plus... Non... Non pas du tout... Et qui est peut-être l'un des jeux Pokémon qui prend plus de risques... Avec justement la 5ème génération... Et peut-être aussi les gens d'Archéus et Ecarlate et Violet... Mais tout ça pour dire que... X et Y... Il est coincé en fait entre 2 générations... Qui tentent beaucoup de choses... Et lui en comparaison... Mais non seulement il ne tente pas grand chose... Mais il revient en arrière... Donc X et Y n'est pas une révolution... C'est un retour en arrière... J'allais dire que c'est un peu le Diamant et Perle de la 3DS... Sauf que même Diamant et Perle a... Fait des changements plus importants que X et Y... Mais en fait moi je vais t'expliquer... C'est le théorème de Asa... Moi j'appelle ça le théorème de Asa... Vas-y... C'est simple... Les générations paires dans Pokémon... C'est les générations qui sont conservatrices... C'est les générations classiques... Épée-Bouclier... X et Y... Diamant et Perle... Et même la 2G certes elle avait beaucoup de nouveautés... Mais elle était quand même fort rattachée à la 1ère... Et à l'inverse il y a les générations impaires... La 3ème... Qui se voulait être un reboot complète Pokémon... La 5ème... Dont je viens de parler... La 7ème... Dont je viens de parler... Et Écarlate et Violet la 9ème... Qui prend et aussi pas mal de risques... Les générations impaires c'est les vraies générations... Où Game Freak tente des choses... Où Game Freak essaye de faire avancer sa formule... Avec plus ou moins de réussite... Voir parfois pas du tout... Mais... Où tu vois qu'il y a des essais... A l'inverse les générations paires... Dont X et Y... C'est des générations... Classiques... Qui restent dans les clous de Pokémon... Et qui n'ont des améliorations que vraiment de surface... Et X et Y rentrent complètement dans cette catégorie... Sauf que malheureusement on est en 2013... Donc après Pokémon Noir et Blanc... Et Pokémon Noir et Blanc 2 qui sont... En plus d'être les meilleurs jeux de la série... Qui sont juste... Dix fois plus couillus... Dix fois plus osés... Sur plein de trucs... Et ça fait mal quoi ! Ça fait mal ! Tout simplement ça fait mal ! Disons que... Il y a beaucoup d'aspects de surface... Qui cachent un peu le fait que... Au final... La 6G ça reste très très conservateur quoi ! Alors que ça soit... Le passage à la 3D... La mise en avant encore plus du online... Avec le PSS et tout... Les nouvelles gimmicks de combat... Et de déplacement sur la map et tout... C'est peut-être méchant mais c'est un peu cache-misère quoi ! Pour le coup... Je vais dire un truc qui va pas trop plaire mais... Toutes ces générations pairs... Donc Diamant et Perle, XY... J'ai du mal à vraiment comprendre... Pourquoi les gens peuvent les aimer à part la nostalgie ! Parce qu'à part la nostalgie... C'est compliqué quand même ! C'est des jeux qui... Ont pas de gros points forts en fait... Par rapport aux autres ! Et... Je... Tu vois... Même un Soleil et Lune... Que personnellement... J'apprécie mais sans plus... Bah je peux beaucoup plus comprendre que les gens l'apprécient... Parce que... Bah il a des vrais trucs qui le démarquent des autres ! Bah oui ! Il propose quelque chose d'unique ! Voilà ! Il propose quelque chose... De... D'unique ! De différent ! Il a un parti pris tu vois ! Alors que des jeux... Genre Diamant et Perle et XY... Même si... Moi j'aime bien Diamant et Perle ! Bah c'est des jeux qui... Bon ! Qu'est-ce qu'ils ont de spécial en fait ! Tu vois ! Avec le recul hein ! Tu vois ! Pourquoi y jouer en fait ! Pour la curiosité mais... Personne ne peut me dire... XY c'est son jeu préféré ! S'il n'y a pas joué enfant ! Ou s'il ne l'a pas découvert en premier ! C'est peut-être possible mais... Il n'y en a pas beaucoup ! Je m'avance peut-être... Je m'avance peut-être un peu trop hein ! Mais... Moi c'est vraiment... Une... Une opinion que j'ai c'est... Et il n'y a aucun problème avec ça d'ailleurs ! Vous pouvez tout à fait aimer XY ! Il n'y a aucun souci avec ça ! Moi je préfère que... Les gens soient honnêtes avec leurs sentiments et disent... Oui non écoute Asa moi j'aime bien XY ! Et je dis ok pas de soucis ! Dutôt que... De se cacher derrière des faux arguments de... Oui non mais le jeu il est quand même bien parce que ceci et parce que cela ! Oui parce que ça tu peux facilement les rejeter parce que... T'as joué aux autres jeux et donc tu sais que les autres jeux ils proposent souvent la même chose... Et... En plus... Quelque chose d'à côté ! Et... C'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de mal avec cette vidéo tu vois ! Où... On est à la moitié et... Est-ce qu'il y a vraiment eu quelque chose de valide pour dire que XY est... Ne serait-ce que... Au dessus de... La plupart des autres jeux Pokémon ! Bah après du coup le titre a été... A été changé et tout ! Après oui c'est sûr que par rapport à ce qu'il a dit en début de vidéo sur le fait que c'est personnel... Bah là pour le coup toute la partie sur les nouveautés c'est pas vraiment... Pas vraiment ça quoi ! C'est pas vraiment respecté ! Bah par exemple je vais prendre une autre vidéo de Venn qui est vraiment très cool qui est sa vidéo pourquoi j'aime la 3G... Bah tu sens qu'elle est beaucoup plus personnelle où il va insister sur des trucs qui... Il sait très bien que ça n'a pas beaucoup d'importance mais où il dit tu vois moi ça m'a marqué ! Et il termine même sur une anecdote personnelle de lui pendant ses vacances et tout ! Et tu sens vraiment le côté beaucoup plus... Tu vois c'est personnel ! Ah mais c'est une vidéo très cool ! Ici... Bah... Ici la vidéo en soit elle est pas mal hein ! En tout cas au niveau de la forme tu vois... Tu vois ça reste Venn tu vois ! Le montage est toujours hyper cool ! C'est très propre ! Il s'améliore beaucoup... Sur plein d'aspects ! Et donc à ce niveau là ça reste une vidéo qui est cool dans certains aspects ! Mais en terme de défense de X et Y... Bah c'est compliqué quoi on va dire ! C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là malheureusement ! On poursuit ! Attends quoi ? Dites-vous qu'il reste encore plein de features que je n'ai pas évoqué dans cette vidéo ! Mais qui pourtant sont bel et bien présents dans le jeu ! Alors effectivement... En fait il a évoqué... Que des features qui ne sont plus là ! C'est ça donc euh... Et voilà ! Dommage ! Et du coup pour le coup... Pilier de la licence non pas du tout ! On vient de discuter 15 minutes de pourquoi ! Voilà ! Si bon aujourd'hui les générations récentes ont plus de choses à proposer ! Mais dans le contexte de l'époque bah c'était complètement fou ! Revenons un peu sur l'histoire principale qui est selon moi le premier vrai défaut du... On peut revenir juste sur... Du coup... Tu vois le défaut du... Oui les générations récentes sont plus complètes mais rétroactives... Mais à l'époque c'était cool ! Moi à la fois je veux bien comprendre cet argument mais... Bon... Si tu veux un jeu Pokémon... Tu vois... Est-ce qu'on peut vraiment considérer comme XY comme un pilier de la licence quand... Bah si tu veux un jeu qui tente plus de choses... Bah tu vas voir du côté de la 5 ou 7G ! Si tu veux juste un jeu plus récent bah... Tous les jeux Pokémon sur Switch sont beaucoup plus récents ! Ils feront très bien l'affaire ! Est-ce qu'on peut vraiment parler de piliers quoi ? Y'a pas vraiment eu de... Ouais mais c'est pour ça... Genre moi je suis pas du tout d'accord hein... Pour moi XY il est... Plutôt bottom tier en vrai... Genre... Non non seulement il est bottom tier mais il a... Plus ou moins rien pour lui malheureusement X et Y... Ouais voilà enfin c'est... C'est vraiment le jeu aujourd'hui auquel j'ai le moins envie de rejouer ! Bah en fait c'est Diamant et Perle mais 7 ans plus tard... Et avec encore plus de défauts en fait... Basiquement... Les défauts avec les défauts de la 5G mais défauts qui étaient pertinents dans la formule de la 5G... Mais qui ne le sont plus maintenant quoi ! Il est à Pokémon noir et blanc un peu ce que Epi Bouclier est à la 7G quoi ! C'est euh... Tu reviens en arrière mais tu gardes tous les défauts en même temps ! C'est... C'est assez pertinent comme comparaison je trouve ! Merci ! Mais de rien ! Plus de choses à proposer ! Mais dans le contexte de l'époque bah c'était complètement fou ! Revenons un peu sur l'histoire principale qui est selon moi le premier vrai défaut du jeu ! Et en effet elle est inexistante durant les trois quarts du jeu ! Elle ne démarque très tardivement et nous apprendrons par exemple l'existence de Evil Tal et Xerneas seulement à la fin ! Qui font des caméos dans le jeu ! Oui ! On en parle très vaguement mais... Pour le coup ! C'est un défaut avec lequel je suis totalement d'accord c'est vrai ! Mais moi ce qui le rend encore plus intolérable c'est que... En fait c'était déjà un défaut dans Rubis Saphir ! C'était déjà un défaut dans Diamant Perle ! Et dans Rey Blanc avait corriger ce défaut ! Et tu reviens en 2013 à une époque où le JRPG en plus... a changé beaucoup à cette époque ! Et tu refais un peu la même soupe avec les mêmes erreurs ! Tu vois il y a des choses que je peux pardonner voire tolérer ! Et ici pour moi ça devient quand même un peu limite ! Et c'est aussi ça un peu le problème que j'ai avec X et Y ! Je suis d'accord ! Alors que c'est pas forcément un défaut ! Alors que pour le coup c'est un défaut ! Qu'ils partagent avec beaucoup d'autres jeux Pokémon ! Mais c'est juste ! Les gars quand même vous auriez pu corriger ça quoi ! Vous l'aviez fait pour Pokémon noir et blanc ! Sérieux ! Surtout que... Enfin... Je demande pas à ce que chaque jeu met autant en avant les deux légendaires que la 5G ! Mais... Il me semble que quand même X et Y c'est les jeux où les légendaires sont le moins mis en avant ! Bah surtout en plus si tu compares avec les générations plus récentes ! En 7G il est là tout le temps ! En 9G c'est... Ta monture carrément... Bah... Clairement... C'est un point qui pêche un petit peu... Après bon... Ouais... C'est pas non plus un très gros défaut hein ! L'absence des légendaires ! Moi je m'en fiche un peu pour... Bah... C'est dommage surtout que leur design pour le coup il... Il leur donne une carrière ! Mais en fait... Ce qui est fou c'est que... Il me semble que Xerneas et Yveltal c'est un design... C'est des designs sur lesquels ils ont eu énormément de difficultés à les designer ! Et du coup ils sont passés par plein d'artistes en fait externes ! Et chaque artiste l'a un peu modifié et ajouté sa patte ! Et c'est aussi... A mon avis aussi pour ça que... Ils ont ce look vraiment très différent des autres ! Et... A mes yeux ça fait partie aussi des légendaires les plus stylés euh... De jaquettes ! Clairement ! En précédente génération... Oulora des légendaires est présente bien plus tôt ! Cette histoire tardive rend le scénario beaucoup moins intéressant ! Dans lequel le joueur y porte presque aucun intérêt ! Cependant le jeu a quelque chose que les autres n'ont pas ! C'est un lore permanent ! Mais... Il y a un lore permanent... Dans beaucoup de jeux ? Bah depuis tout... Dans... Quasiment tous les jeux Pokémon en fait ! Même si effectivement celui de Kalos c'est particulièrement intéressant ! Pour le coup je le trouve effectivement beaucoup plus intéressant que... Pas mal de générations ça c'est sûr ! Donc euh... Ok pourquoi pas ! Mais euh... Ça ne rattrape pas le reste quoi ! Ouais c'est ça ! Il y a plein de petites histoires différentes en dehors de la quête principale Et qui te donnent une sensation de puzzle à compléter ! Par exemple dès le début du jeu on nous parle de la méga évolution Sans jamais réellement nous la montrer avant le troisième badge ! Ou encore la toute première apparition d'AZ avec son fameux Pokémon Fleur ! C'est tout solo de petites... Mais du coup... Mais du coup ça c'est pas du tout en dehors de la quête principale ça ! C'est la quête principale ! Oui ! Dommage ! Pas de chance ! D'histoires différentes qui donnent une vraie sensation à la découvrir ! Et rassembler toutes les pièces du puzzle manquant ! Et qui a pour beaucoup donné l'envie d'en apprendre plus sur cette histoire ! Et de... De chercher au travers la... Genre... 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 En vrai pas mal hein ! Oui c'est vrai ça ! En vrai pour le coup pas mal hein ! Bah disons que... X et Y a quand même motivé pas mal de gens ! Bah d'ailleurs mon pote... Pareil hein ! C'est X et Y qui l'a motivé ! Euh... Elio... C'est aussi je pense X et Y qui l'a beaucoup motivé ! Même si je ne lui ai pas posé la question personnellement mais... Voilà c'est un jeu qu'il aime beaucoup ! Je pense que c'est aussi... Quelque chose qu'il a beaucoup apprécié et qu'il a lancé un peu dans le lore ! Pour le coup je suis plutôt d'accord avec Ven ! Bah je pense que... Ce qui a surtout marqué les gens c'est le flashback qu'on a à la fin ! Ah mais c'est les 3 minutes les plus intéressantes de tout le jeu ! Ouais voilà ! Et... Mais c'est 3 minutes quoi ! On pourrait même dire que c'est les seules minutes intéressantes du jeu ! Si on est vraiment mauvaise langue ! Franchement j'irais pas jusque là mais euh... Scénaristiquement parlant quasiment ! Avec la fin peut-être quand même ! Oui voilà aussi ! L'épilogue aussi ouais ! Euh... Mais je pense que... Cette... Ces 3 minutes là et... On marqué beaucoup beaucoup de gens ! Euh... Alors que bah par exemple dans un jeu comme la 5ème génération bah... Enfin genre surtout noir et blanc ! Il faut suivre sur toute la durée tu vois ! Et... Ouais ouais ! Peut-être que pour... Enfin... Si je puis me permettre ! Peut-être que pour des fans de Pokémon c'est un peu trop demandé quoi ! Alors écoute euh... J'ai mes notes sous les yeux ! Et plus loin il va dire que le lore est incroyablement riche et passionnant ! Et euh... Bah je... Je gris des étapes hein mais... Effectivement au niveau du lore les fans de Pokémon... Et euh... Moi même hein ! Je pense qu'on surestime beaucoup le lore de Pokémon ! Même si il est... Alors ! Il est excellent ! Il y a plein de trucs qui sont hyper cool ! Mais... Un lore véritablement ultra profond ! Je sais pas ! Par exemple euh... Moi j'aime beaucoup les Elder Scrolls ! Et mon frère est un... Un énorme fan des Elder Scrolls ! Mais les Elder Scrolls tu vois par exemple ! Ça c'est un lore qui est profond tu vois ! Avec plein de divinités ! Des trucs politiques ! Une histoire sur plusieurs centaines d'années ! Où il y a plein d'événements ! Tu vois ! Ça c'est vraiment un univers qui est... Vraiment ultra fouillé ! Tu vois ! Je pense surtout que... Ouah ! Attends ! Il s'est passé un truc il y a 3000 ans ! C'est fou ! Le lore est légendaire ! Au master class absolu ! C'est exactement ça ! Et attends ! Il y a un PNJ qui te dit qu'il y a deux ans il a mangé des frites ! Ouah ! Exceptionnel ! Et puis dans les hôtels d'X et Y qui te donnent un trophée... Qui est en fait un clin d'oeil pour Pokémon soleil et lune... Ouah ! Foreshadowing de malade ! L'attaque des titans en PLS ! La région différents indices ! En revanche pour revenir sur l'histoire principale une fois lancée elle offre un scénario plus que mature ! En offrant une histoire plus que mature carrément ! Alors pour le coup... Les trois minutes de la cinématique d'AZ sont effectivement très mature ! Et l'Isandre bien qu'il est très sous-développé... Je l'aime plutôt bien ! Pour moi il sauve la team Flair d'être complètement à la rue ! Ouais mais genre euh... Il leur offre euh... Un appart pour euh... pour 10 personnes quoi tu vois c'est... Genre il leur offre une petite colloque euh... Sous les toits tu vois mais c'est pas euh... C'est mieux que rien ! C'est mieux que rien on va dire ! Ouais ! Un peu plus sombre avec des thèmes comme la guerre, la mort ou encore le génocide ! En apprenant le passé de... A part contre... Le génocide ça par contre c'est totalement faux ! C'est euh... je sais plus qui a dit ça mais... Euh... le truc d'AZ c'est pas du tout un génocide hein ! Le génocide c'est le fait de... D'exterminer une population ciblée mais... Sur base de traits tu vois c'est pas... Ici c'est une guerre c'est... On... on... on essaye de... de détruire l'ennemi ! C'est pas vraiment un génocide pour... A mon avis oui il a... Fait de la confusion euh... Bah c'est un mot un peu stylé mais pour le coup euh... C'est une confusion ouais ! Ou pendant une guerre son... Quoi ? Une confusion qui est régulièrement faite pour le coup ! Pokémon Floet fut tué où il décida donc de la réanimer en construisant l'arme suprême ! Mais son utilisation demande le sacrifice de la vie de milliers d'autres pokémons ! Pokémon XY nous parle d'enjeux liés à la guerre, de sacrifice, de deuil, de vengeance, de pardon... Bref des thèmes vraiment très forts pour cette licence qui n'ont jamais été abordés auparavant ! Rendant donc au final son lore et son... Je... je suis vraiment distrait par le truc de l'abonnement... Je trouve qu'il est extrêmement mal placé ! Pour le coup il est extrêmement mal placé c'est vrai mais... Pour le coup j'ai trouvé ce montage vraiment hyper efficace pour le coup ! Oui ça c'était vraiment... J'étais là en bon... Pour le coup ça c'était vraiment très convaincant ! Pour le coup ça c'était vraiment bien ! Bravo Steven ! Et c'est même ici que mon amour pour le lore de la licence est né ! Puisqu'en plus d'être extrêmement facile à assembler ! Il est extrêmement gratifiant ! Et il y a juste à voir le nombre de vidéos théorie sur Youtube liées à la 6ème génération pour comprendre ! Et malgré un... Attends quoi c'était quoi cette vidéo ? Les choses qu'on déteste... Du coup c'est pas... Oui non mais euh... Ça me fait pas attention ! Ça me fait pas attention ! C'est un peu rendu... Je m'en fiche ça va pas grave oui ! Et malgré un très long démarrage, le scénario principal arrive à se démarquer des autres grâce à ses thèmes forts et marquants, mais est malheureusement trop peu présent pendant notre aventure ! Dommage ! Tout comme chaque jeu Pokémon qui se respecte, sachez que Pokémon X et Y n'est pas dénué d'axe d'amélioration ou de défaut ! D'abord parlons du fanservice, quasiment permanent envers la première génération ! Game Freak voulait vraiment ramener les anciens joueurs sur X et Y au point de saccager la 6ème génération ! Dites-vous que le jeu ne... Je trouve que saccager est vraiment... Pour le coup... Le meilleur mot possible ! Non, moi en vrai pour le coup je trouve qu'il est même un peu dur hein ! Honnêtement, le fanservice quasi permanent, il y a... Il y a des trucs hein ! Il y a euh... La forêt de Jade... Puisque je sais pas si... Tu le sais mais... La forêt de Devarto... C'est la forêt de Jade ! Oui je sais ! Il y a aussi évidemment les starters... Il y a euh... Le low class qu'on te donne... Les oiseaux de canto etc... Mais en vrai... Il y a pas tant de fanservice que ça ! C'est surtout le fait que les anciennes générations viennent un peu piétiner euh... La 6ème euh... Oui ça c'est vrai ! Qui vraiment pas du tout mise en avant comparé euh... Enfin genre... Merde quoi ! A Versailles... T'as des statuts de Rechirame et Zekrom quoi ! Genre... Genre les... Les jeux d'avant ! Genre... Pourquoi ? Ouais non ! Pour le coup ! Et pour le coup ça se ressentait même dans la communication du jeu ! Genre... Euh... Il y a eu le film Génesect et l'éveillie de la légende ! La star c'est Mewtwo ! Ha 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 ! Je l'ai pas vu du coup ça me fait trop drôle ! Euh... Les... Les pokémons qui ont servi à la communication du jeu c'était méga Mewtwo ! C'était méga euh... Lucario ! Et... On s'en souvient plus ! Mais moi je m'en souviens encore ! La série animée qui faisait la promotion de Pokémon X et Y ! C'est Pokémon Les Origines ! Avec Red ! Ha ha ! Il y avait... Il est sorti je crois en août ou en septembre 2013 ! Donc vraiment juste avant le lancement du jeu pour en faire la promo ! Et c'est d'ailleurs dans cet animé qu'a été révélé Méga Dracaufeux X ! Oui ! Parce qu'à la base on disait juste Méga Dracaufeux pour le Y ! Et puis on a fait... Ouah truc de fou ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Il devient noir et il est trop stylé ! What the fuck ! Il devient shiny ! Achète mon jeu ! Pour le coup il y avait vraiment cette idée de... Bah voilà ! Ramener les anciens joueurs qui avaient été déçus parce qu'on pouvait pas capturer Rookool noir et blanc ! Euh... En foutant voilà beaucoup de fanservice en foutant plein de Pokémon ! Voilà 450 le Pokédex régional de Kalos ! C'est encore aujourd'hui le plus gros Pokédex régional ! Et qui se permet en plus d'avoir le moins de nouveaux Pokémon ! Je sais plus exactement combien ! 72 ! J'allais le dire à la française... 72 oui ! Effectivement... Voilà ! Bon je fais le calcul vite fait dans ma tête mais ça doit faire un truc genre 15% du Pokédex quoi ! C'est des nouveaux Pokémon ! C'est grave quoi ! Peut-être plus quand même mais... Et en plus il y en a pas mal qui étaient bien cachés ! Je me souviens j'ai voulu faire l'aventure avec Monorpal ! J'ai jamais trouvé Monorpal ! Je crois qu'il est juste à côté de Versailles ! Ouais je sais mais il est dans les herbes un peu cachés ! Moi j'avais pas vu qu'on pouvait aller dans cette zone là ! Oh ! Voilà ! Souvenirs personnels ! J'avais noté sur une feuille les Pokémon que je voulais ! Il y avait Monorpal ! Parce qu'il est vachement bien ! Mais c'est un Pokémon objet ! C'est pas bien ! Mais dis donc ! Ah ! Grousselin ! Grousselin ! Ouais non euh... Vraiment... L'argument des Pokémon objet bah... C'est l'occasion en or de te faire une nouvelle pub pour une nouvelle vidéo ! Tiens 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 ! Tiens 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 ! C'est peut-être pour ça que je connais le nombre de Pokémon introduits dans XY ! Ah mais oui ! C'est ça ! Je l'ai entendu dans ta vidéo ! Mais oui ! Mais quelle était cette vidéo ? Mais truc de fou ! Mais ce serait encore plus fou qu'elle apparaisse en fiche en haut à droite de l'écran ! Wouah ! La technologie ! T'as fait une voix de vieux pendant un moment ! Mais en vrai c'est fou que dans la même génération il y a Exagide qui est un des Pokémon les plus appréciés de la 6ème génération qui est complètement un objet ! Et Trousselin qui est encore aujourd'hui un des Pokémon les plus détestés je pense ! Par les vieux du coup ! Ouais ! Parce que c'est un objet ! Mais les mêmes qui sucent la bite à Magneti qui trouvent que culbutoqué masterclass Bon ça non ! Culbutoqué pas masterclass même si le design est vachement intéressant mais... Voilà ! Personne n'est dérangé par les Pokémon objets sauf quand c'est Trousselin quoi ! Tout le monde adore Lugulabre ! Tout le monde adore Exagide ! Tout le monde adore Brannette ! Et personne ne se souvient d'Archéodong ! Donne dès le départ un des trois starters de la première génération en plus de celui de la 6ème ! Sans parler de la méga évolution, la mécanique la plus importante du jeu concerne aucun des nouveaux Pokémon de Kalos mais uniquement les anciens dont 12 sur 28 concernent la première génération ! Sans parler des deux méga différentes pour Dracoff et Mewtwo ! Car oui Mewtwo est de retour et il a plus de poids dans le jeu que Zygarde qui est le dernier membre du trio des légendaires ! Ils ont mis à profiter les anciens jeux ! Dommage ! Vraiment la vérité de cette phrase me crucifie quoi ! Mewtwo a plus d'importance dans un jeu vidéo sorti en 2013 que Zygarde ! Non mais ça aussi le putain de Ronflex ! Ah oui j'avais oublié ce passage ! Mais faites un effort ! Waouh ! Oh non ça j'avais oublié ça ! Mais euh... Enfin c'est cringe quoi à force ! Non mais merde quoi ! C'est vrai que c'est un peu cringe ! C'est vrai que c'est un peu cringe ! Mais du coup... Le truc de fou quoi ! Ils ont mis une méga évolution pour un Pokémon de la 6G dans Pokémon Rosa ! Le jeu suivant ! Alors que moi je trouve ça quand même fou tu vois ! C'est stylé tu vois de aussi concevoir des Pokémon avec les nouvelles mécaniques en tête ! Bah oui ! Genre en 3G tu conçois Monaph limite tu vois ! Parce que tu introduis les talents en 3ème génération ! Et du coup tu en profites pour faire un Pokémon surpuissant mais dont le talent le nerf ! Ou Munja aussi ! Ou Munja ! Exactement ! Tu vois ! Tu profites d'une nouveauté pour faire des Pokémon en rapport avec cette nouveauté ! Et c'est ça qui est vachement cool ! Et il y a plein de trucs comme ça ! Par exemple bon... Un truc qui est un peu un échec mais par exemple les singes élémentaires en 5ème génération ! Et aussi les attaques genre air d'eau, air d'herbe, feu ! C'était pensé tu vois pour le trio tu vois ! Pour le combat trio ! Aussi ouais ! C'est vrai ! Et même si ça c'est un échec colossal ! Il y a cette tentative ! Où on pourrait penser en 4ème génération à des Pokémon qui sont spécialisés dans un type ! Et dans une stat précise ! Parce que grâce au changement de type ! Enfin le split physique spécial ! Ils peuvent être exploités de cette manière ! Tu vois ! Il y a des trucs à faire avec la méga évolution ! Et de se dire ! Bah peut-être qu'il y a des Pokémon qui se basent sur la méga évolution ! Et même ! Par exemple bah on a vu là récemment avec la 9ème génération ! Il y a Therapagos qui a l'air d'être lié à la terracrystallisation ! Tu vois ! Tu fais un Pokémon qui est lié à la terracrystallisation ! Et c'est cool ! Et dans X et Y c'est dommage de ne pas faire de Pokémon qui tire parti de l'idée de la méga évolution ! Moi je pense que ça ne fait que prouver que la méga c'est une gimmick qui n'est pas très importante ! Dans la globalité des choses ! Moi je pense que ça ne fait qu'appuyer le fait que effectivement la 6ème génération est un peu écrasée par les 5 autres ! Mais pas écrasée dans le sens de la qualité ! Mais écrasée dans le sens où Game Freak voulait trop jouer sur le fanservice quoi ! Ouais ! Mais bon de toute façon là pour le coup on est d'accord avec Voon ! Oui pour le coup je suis tout à fait d'accord avec Voon ! Voilà ! Au détriment de la toute nouvelle génération ! Bref ! On a l'impression de jouer à un énième remake de la première génération ! Et Game Freak aurait dû la laisser de côté ! Chose qu'ils ont fait pour la 8ème et la 9ème génération ! Et ça s'est très bien passé ! Attends quoi ? Ils ont laissé de côté la première génération ? Non ! Ils ont laissé de côté un peu le fanservice ! Ah oui ! Ok ! Ok ! Et pour le coup c'est vrai ! Dans IP Bouclier il y a juste Tarak qui a un drak au feu niveau 65 ! Comme Blue dans la première génération ! Même le niveau 65 ! Et il y a les Gigamax qui concernent beaucoup la première génération ! Mais au moins ils ont fait des Pokémon 8G avec le Gigamax ! Ouais ! Mais pour le coup il y a que ça ! Mais pour le coup il y a que ça quoi ! Ouais ! Ok ok ! C'est fou quand même de se dire que c'est une qualité ! Le fait que les générations d'après... Le fait qu'il n'y ait pas de fanservice quoi ! Ouais ! Effectivement c'est un peu triste ! Voilà ! Pour zoomer et de mentionner la difficulté des jeux qui sont affreusement simples ! Déjà c'est à partir de cette génération que le Multi XP est disponible pour toute l'équipe ! Contre un seul Pokémon auparavant ! Et ça n'a fait qu'empirer par la suite ! Pour le coup... Pour le coup... La méga évolu... Enfin... Le Multi XP ! J'allais dire la méga évolution mais le Multi XP en vrai... Si tu enlèves le Multi XP de X et Y la difficulté est plutôt correcte en vrai ! A tester ! Alors je l'ai testé et pour le coup en vrai ça va ! Mais il faut enlever le Multi XP et du coup la difficulté reste plutôt correcte en vrai ! A ce niveau là... Il faut vraiment... Si vous jouez à X et Y... Enlever le Multi XP... On est sur plus ou moins le même niveau que les jeux précédents ! Et ça c'est très bien ! Et même... En Soleil et Lune... Honnêtement sans Multi XP le jeu n'était pas simple simple ! Sans Multi XP ! J'ai pas testé ! Un peu trop ! Pour le coup... Soleil et Lune je l'ai fait dès la première run sans Multi XP ! Et il y a des fois... J'étais content de l'avoir quand même ! Parce que la courbe d'expérience... Bah du coup tu l'avais pas ! Tu sens qu'elle est déjà... Ouais mais tu sens en fait que la courbe d'expérience... Elle est un peu plus... Taillée pour le Multi XP ! A partir de Soleil et Lune ! Ou... Bah j'ai dû l'activer 2-3 fois... Pour XP ! Parce que... Bah j'étais un petit peu en retard ! Ouais pour que ça aille plus vite ! Ouais c'est ça ! Pour entraîner un peu plus vite ! Et pour le coup le fait de... L'activer et le désactiver ! C'est encore une bonne idée ! Tu vois ! En fait mais... Mais le problème c'est de l'activer par défaut ! En fait ! Ouais c'est ça ! Il aurait dû être un choix plus évident ! Parce que... Tous les gens qui connaissent pas trop le jeu... Tu vois ! Qui ont pas forcément la présence d'esprit d'aller dans les objets rares et de le désactiver ! En fait ! Ils jouent au jeu ! Ils roulent dessus sans savoir ! Bah oui ! Mais genre... 90% des joueurs... Ils l'ont pas désactivé ! Et surtout ! Quand tu joues au jeu pour la première fois ! Qu'est-ce que t'en sais que le jeu il est pas équilibré ! Ouais bah tu n'en sais rien en fait ! Tu n'en sais rien ! Et c'est ça le problème ! Pour le coup ! Le multi-XP qui... S'offre à toute l'équipe ! C'est une bonne idée ! Mais elle est très mal exécutée ! Et c'est un défaut de X et Y ! Malheureusement ! Très mal exécuté ! Comme beaucoup d'idées dans Pokémon ! Voilà ! Plus désactivable du tout ! Sans parler de la méga évolution qui est trop forte ! Et qui ruine totalement la difficulté déjà inexistante dans les jeux ! C'est vrai ! Puisqu'elle est utilisable n'importe quand contre n'importe... C'est totalement vrai ! Chose que Épée et Bouclier a su restreindre ! Notamment avec le Dynamax ! Qui est uniquement disponible pendant les combats d'arène ou les combats spéciaux ! Bref ! Vous n'allez avoir aucune difficulté à traverser le jeu ! On pourrait également évoquer le cas du Pokédex ! Ce qui est rien à redire ! Au niveau Lord Design ! On a de très bons Pokémon ! Comme Amphinobi, Exagyde ou Rexilius ! Mais soyons honnêtes ! Il y a trop peu de nouveaux Pokémon ! Seulement 71 nouveaux ! Contre une centaine pour les générations précédentes ! Ce qui fait de lui le plus petit de la licence ! De plus ! Ils sont très peu présents ! Et c'est vraiment pas facile de tomber dessus ! Par exemple sur les trois premières zones ! Sur la quinzaine de Pokémon trouvables ! Seuls trois font partie de la sixième génération ! Et ce genre de répartition reste le même tout le long du jeu ! Le jeu est aussi très court ! Il n'y a que très peu de post-game ! Et seulement trois nouveaux légendaires peuvent être créés dont deux ! Faut qu'on s'estime heureux qu'il y ait un scénario post-game ! Pour le coup c'est vrai ! Le scénario post-game était plutôt correct ! Mais euh... Moi j'ai trouvé ça plutôt ok ! Le truc avec Belladonis et Millis ! Ça cassait pas trois pattes à un connard ! Mais ça allait quoi ! Par contre c'est quand même triste quoi ! Imagine... Tu sors un nouveau jeu Pokémon ! Et il y a plus de légendaires de la première génération ! Que de légendaires de la nouvelle génération ! C'est un peu cringe quoi ! Très cringe même ! Et en terme de capturables c'est 2-2 ! Puisque t'as le légendaire de ta version Ezigard d'un côté ! Et puis t'as un de trois oiseaux selon ton starter et Mewtwo ! Super ! De la première génération ! Mais le plus frustrant c'est que la cinquième génération qui passe juste avant Possède un des plus gros post-game de la licence ! Et X et Y qui arrivent juste après ! Et bah c'est le contraire ! Et le dernier petit problème selon moi c'est la caméra qui parfois change brusquement Et désoriente complètement notre personnage ! Ce qui peut être très frustrant ! Pour le coup que ce soit le contenu ou la caméra Rien à dire c'est vrai ! Même si... La caméra c'est pas si grave que ça ! Le contenu un peu plus mais la caméra... Mais tu sais en 5G t'avais euh... Les transmissions de caméra en fait... C'est un peu brusque ! Ouais ! Elle se faisait moins brusquement justement ! Genre ça... Genre ça a dézoommé pas à pas tu vois ! Alors que là c'est un peu... C'est un peu plus euh... Pas brusque ! Mais c'est pas un gros défaut non plus ! Bref c'est plein de petits défauts qui auraient pu facilement ne pas exister... C'est une version complémentaire... Les petits défauts ! Et c'est bien dommage ! Attends ! Attends ! La version complémentaire ! On peut en parler vite fait ! Euh... Pokémon Z s'il avait existé n'aurait pas sauvé X et Y ! Parce que les défauts d'X et Y c'est des trucs qui sont... Trop structurels en fait ! C'est vraiment... C'est des problèmes vraiment dans le squelette ! C'est euh... L'histoire qui est mal rythmée... L'histoire pour le coup elle aurait pu être euh... Bien meilleure ! Elle aurait pu être bien meilleure mais est-ce qu'il y a eu un seul jeu Pokémon, Une seule version complémentaire qui a vraiment transcendé cet aspect ? Bon euh... Non ! Jamais ! Platine pas vraiment euh... Emeraude est quand même significativement meilleur que euh... Que Rubier Saphir en terme de scénario ! Franchement pas beaucoup non plus ! Disons ça a le mérite d'être logique et non pas d'avoir... La Team Aqua qui essaye de faire entrer un volcan en éruption ! Même si je crois que... J'ai eu un commentaire qui m'a... Qui m'a fait relire le dialogue de Arthur à ce moment là ! Euh... Et apparemment genre c'est pour justement l'éteindre ! Ou je sais pas quoi... Enfin euh... Genre... Genre le dialogue il change bien euh... Dans Saphir ! Mais je sais pas si ça fonctionne comme ça les volcans mais bon bref ! Ça pour dire que... Je trouve que Emeraude c'est celui qui a le mieux amélioré le scénario de base ! Moi je trouve ça quand même vachement léger ! Oui oui je... Je dis pas que c'est euh... Et donc... Et donc les... Les gens qui bandent un peu sur euh... Pokémon Z... Euh... Non ! Le jeu aurait été certes meilleur mais... Pas beaucoup quoi ! Un petit peu ! Oui ! On serait passé de euh... De pas ouf à pas ouf quoi ! Je pense que... On est d'accord pour dire que euh... X et Y avec beaucoup de potentiel ! Mais... Tout comme avec euh... X et Y c'est un jeu qui a effectivement du potentiel et que... J'ai envie de l'apprécier ! Tu vois il y a des jeux... Euh... Je les déteste ! Il y a des jeux vraiment... J'ai pas envie de les aimer ! Mais X et Y moi je me dis putain c'est domm... Enfin... C'est dommage quoi ! C'est dommage ! Vraiment je me répète mais c'est dommage ! Pour moi c'est vraiment... Quand je pense à X et Y c'est vraiment l'expression qui me vient en tête c'est... C'est dommage ! Un très gros titre de... De Big Flo et Olyd ! D'ailleurs ! Tu écoutes du rap français toi ! Non j'ai entendu ça par hasard ! Il y a très longtemps ! Ah bah je... C'est bien ce qu'il me semblait ! Pour moi Pokémon X et Y est probablement le jeu le plus accessible de la licence ! Qui a pour la première fois essayé de régir tout... Euh... C'est vrai que c'est un peu suspect comme argument je trouve ! Alors ! Pour moi le jeu le plus access... Pour moi en fait les jeux deviennent de plus en plus accessibles avec le temps ! Donc tu vois objectivement épée bouclier est beaucoup plus accessible que X et Y ! Objectivement euh... Diamant étincelant Perle scintillante est beaucoup plus accessible que X et Y ! Non seulement c'est pas une qualité en soi... Mais en plus en fait le jeu est juste dépassé par tous ceux qui sont venus après ! En terme d'accessibilité ouais mais... Est-ce que c'est une qualité sachant que Pokémon de base... C'est un... Je veux dire à part les toutes premières générations ça reste très accessible... Même les premières elles sont très accessibles hein ! Certes t'échoues beaucoup parce que tu dois apprendre le jeu... Parce qu'il te laisse te débrouiller mais... Ça reste un jeu qui a toujours été très accessible ! Bah les premières par exemple... Je crois qu'il y a pas de description pour les attaques ! Donc tu vois ça c'est un petit peu chiant ! Ah ouais ! Quel enfant va de toute façon lire les descriptions ? Oui oui certes ! Mais c'est juste que bah... Si t'as envie de t'informer bah... Tu peux dans la troisième génération, dans la quatrième etc... Mais dans les premières bah pas trop quoi ! Ouais ! En fait y'a pas besoin de... Y'a pas besoin de chercher Midi à 14h tu vois ! Tous les jeux après X et Y sont plus accessibles que lui donc c'est faux ! Tous les anciens joueurs de la première à la cinquième génération... Ainsi que de plaire aux nouveaux joueurs de la 3DS... Ils ont essayé de créer une sorte d'équilibre entre les joueurs casus... Anciens comme nouveaux... Et ceux qui préfèrent la stratégie ou encore le shiny hunting par exemple... Et à force d'essayer d'être partout à la fois... Il n'a pas réussi à s'en sortir sur tous les points... Au détriment d'une difficulté ou d'une histoire moins consistante... Cependant les... Je suis pas du tout d'accord... Je suis pas du tout d'accord... Moi c'est pas du tout comme ça que je décrirais le jeu... Moi non plus parce que... Pour moi X et Y d'une part... Le jeu on a parlé... Il a pas du tout été pensé comme étant une révolution de la stratégie... Et même les aides de shiny hunting... C'est quelque chose de très mineur... Je pense pas du tout que les hordes ont été conçues pour le shiny hunting... Genre pas du tout... Non pas du tout... C'est juste pour mettre en avant la puissance de la console... Le fait que tu peux affronter 5 Pokémon à la fois et tout... Enfin bref... C'est pas pour... Pour augmenter tes chances d'avoir un shiny spécifiquement... Ouais... Et... Vraiment pour moi cet argument de... Pokémon X et Y essayent d'être partout à la fois... Non... Après X et Y essayent de revenir aux bases... Ils n'essayent pas d'être partout à la fois... Parce que... Bah en fait des jeux... Il y a plein de jeux qui arrivent à être partout à la fois... Tu prends noir et blanc... Le jeu a la meilleure histoire... Les meilleurs combats... Une exploration qui est dans le sommet... Enfin je veux dire... C'est possible en fait d'être bon partout... C'est pas un... C'est pas ça qui a joué des tours à X et Y... Ce qui lui a joué des tours c'est surtout que... Bah ils se sont concentrés sur les mauvaises choses... Et ils ont écouté les mauvaises personnes... Les nouvelles mécaniques et le lore sont vraiment intéressantes pour un jeu Pokémon... Et ça faisait du bien à l'époque de voir la licence évoluer dans le bon sens... A souligner... Dans le bon sens... L'ironie de cette phrase est vraiment colossale par contre... On va pas revenir dessus parce qu'on a déjà beaucoup... On vient de discuter pendant plus d'une heure trente là... A quel point X et Y est un retour en arrière... Entendre ça fait du bien que la licence évolue dans le bon sens... Alors que... A mes yeux elle est justement... Celle qui a condamné Pokémon... Celle qui aurait dû... Tu vois... Continuer dans un élan de nouveauté... Tu vois... Après la 5G on fait... Ok on tente encore plein de nouvelles choses... Sauf que c'est pas ce qu'ils ont fait... Ils sont arrivés sur une nouvelle console... Ils ont joué la sécurité... Et malheureusement bah... C'est une stratégie qu'ils ont continué de faire... C'est... Ils ont continué de jouer la sécurité encore et encore... Et aujourd'hui... Pokémon n'évolue pas à cause de cette... De cette stratégie de... On tente des nouveautés... Et puis le jeu suivant... Ah bah on revient en arrière... Et X et Y c'est pour moi le premier jeu qui revient en arrière... Et c'est lui qui a vraiment lancé cette tendance de... Non mais on doit plaire aux anciens joueurs... On rajoute du fanservice... On enlève toutes les nouveautés... Et donc X et Y n'est pas du tout une évolution dans le bon sens... Même si sur le moment... A l'époque... Le jeu a été bien accueilli... A fortiori... Et rétrospectivement... Je pense qu'il a fait même beaucoup de mal à Pokémon... Ne serait-ce que dans la stratégie de Game Freak... Pour moi c'est un jeu... C'est vraiment... Tournant vers le pire en fait... A partir de X et Y... Game Freak a pris un mauvais chemin... Et s'enfonce de plus en plus profondément dans la forêt pleine de ronces... Bah ouais... C'est ce que je dis depuis longtemps... C'est que... Genre... Les pires défauts d'X et Y... Tu les retrouves en encore pire... Dans Épée Bouclier... Mais Épée Bouclier... C'est... Une génération paire... Tu vois... C'est ce que j'ai dit tout à l'heure... Il y a eu Soleil et Lune... Qui apportaient... Son lot de qualités et de défauts... Et Épée Bouclier derrière... C'est le retour en arrière... Mais... On garde les défauts de Soleil et Lune... Tout simplement... Et X et Y... En son temps... A un peu joué le même rôle... Sauf que... L'époque était différente... Le jeu a été plutôt bien accueilli... Enfin... On ne va pas revenir sur les raisons du pourquoi du comment... Parce que... Moi-même j'en suis pas certain... Historiquement... Les premières versions de Pokémon... Sur une nouvelle console... Ont toujours bien marché... Ouais... Elles ont toujours bien marché mais... Mais du coup c'est pour ça que... Le Pokémon Compagnie... Ils ont décidé de... Continuer sur la lancée d'XY... Parce que... Bah ça a vraiment... Ultra bien cartonné... Après Noir de Blanc 2... Qui... Même s'il s'est vendu... Plus que Platine... Et à GSS... Bah... Il s'est pas très bien vendu non plus quoi... Oui... C'est quand même... Pour du Pokémon je veux dire... Oui pour du Pokémon... C'est sûr que les ventes étaient un tout petit peu décevantes... Voilà... Et aussi le travail qu'a fourni Creatures... Pour modéliser tous les modèles des Pokémon... Et des attaques en 3D... Et même si à l'époque... Certains critiquaient le passage des Pokémon en 3D... Il faut avouer que pour la plupart... C'est un passage réussi... Non... Non... Alors... Est-ce que c'est pas justement l'inverse... Où à l'époque les gens étaient contents... Et maintenant on se rend compte qu'en fait... C'est pas terrible... Je pense que c'est précisément ça... Moi... A l'époque de X et Y... J'ai pas entendu une seule critique sur les modèles... C'est surtout aujourd'hui en fait... Qu'on se rend compte que... Bah c'était un cadeau empoisonné tout simplement... Ouais non là pour le coup... C'est vraiment l'inverse quoi... Et malgré ces nombreux défauts... On déplore malheureusement l'annulation de la version complémentaire de ces jeux... Qui aurait pu régler ces petits problèmes de X et Y... Comme les nombreux endroits vides inutilisés... Et qui malheureusement a beaucoup tranché le sort de ces versions... Délaissés par leurs créateurs... Et c'est souvent le cas des versions complémentaires qui viennent corriger pas mal de choses... Comme par exemple Platine qui vient régler le problème lié à la répartition des Pokémon... Enfin vite fait quand même... Pour le coup... Moi j'ai toujours pensé... Les versions complémentaires ça ne sauve pas un jeu... C'est toujours... C'est toujours un ou deux points en plus maximum... Mais... Ca ne sauve pas un jeu... Y'a pas un jeu qui est... Des tiers... Et puis sa version complémentaire elle est à tiers... Ca n'existe pas ça... Je suis pas forcément d'accord parce que... Dans le cas de Platine par exemple... Je trouve que... Y'a eu suffisamment de petits changements... Mais... Qui vont tous dans le bon sens en fait... Et du coup... Pour moi ça... Ca fait... Passer... Du des tiers au ces tiers tu vois... Mais pas... Pas non plus... Pour moi c'est pas assez... Pour moi c'est pas assez... Pour... Pour moi c'est vraiment pas assez... Je peux comprendre pourquoi... Et du coup pour le coup... Pokémon Z... Euh... Bah je le redis hein... Pokémon Z n'aurait pas sauvé X et Y... Et s'ils avaient fait une suite... Ca aurait été encore pire... Il aurait peut-être sauvé du... 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 Du des tiers quoi... Ouais c'est ça... Il aurait peut-être sauvé du... Du des tiers mais euh... Effectivement... Voilà que ce soit Pokémon Z... Ou même si ça avait été des suites... Genre X2, Y2... Il part construire une suite sur quoi... Parce que tout est terminé... Lysandre il est mort... Az il a retrouvé son Floette... Donc construire une suite... Déjà sur rien... Bah... Même si c'est une version complémentaire... Ou quelque chose comme ça... Bah c'est X, Y quoi... Ouais voilà... Mais c'est... Mais c'est... Exactement... Le même argument que pour Platine... Genre les gens... Ils disent que Platine c'est... La seconde venue du Christ... Alors qu'en fait euh... Moi ça me fait toujours rire les listes... Qui mettent Diamant et Perle genre tout en bas... Et Platine tout en haut... Tu vois ça... Ça n'existe pas... Voilà... Ça n'existe pas alors que... Platine est une amélioration qui est effectivement... Parmi les plus significatifs qu'on ait eu comme preuve... On n'a pas eu de preuve qu'une version complémentaire... Peut sauver un jeu... Et celle d'X et Y... Coincée entre Ruby Omega et Pokémon Soleday et Lune... Mais il y aurait eu très peu de changements hein... Si ça se trouve même ça aurait été une... Une... Une Ultra Soleday et Ultra Lune avant l'heure... En fait... Qui sait... Terre qui vient de corriger pas mal de choses... Comme par exemple Platine qui vient régler le problème lié à la répartition des Pokémon... Ou encore Emeraude qui a amélioré considérablement son post-game... A noter que ce jeu marque également le début du changement de Game Freak... Ils avaient la volonté de changer l'image de la licence... En la rendant accessible à tous... Et ça a commencé avec X et Y mais aussi avec l'anime... Alors... Non... En fait c'est justement à l'époque où Game Freak a essayé de se débarrasser de Pokémon... En 2012 donc sort... Noir et Blanc 2... Et... En fin d'année... Game Freak a procédé à une restructuration de son studio... Pas dans le sens... Ils ont viré des gens mais dans le sens où... Pokémon c'est devenu l'équipe 2 en fait de Game Freak... Après Noir et Blanc 2... Et Ruby Omega du coup c'était l'équipe 3... Et l'équipe 1... C'est ce qu'ils appelaient le Gear Project... En gros la volonté c'était de créer de nouvelles licences... A partir de concepts un peu marrants... De concepts un peu originaux... Pour essayer de justement sortir de l'ombre de Pokémon... Mais euh... Il a vraiment pas... C'est des jeux qui ont vraiment pas rencontré de succès... Et qui était la principale préoccupation de Game Freak... C'était ça leur pré... Leur principale préoccupation... Pokémon c'est devenu l'équipe 2 à partir de ce moment là... C'est l'équipe B... Putain... Vraiment c'était l'équipe B... Et bah ça se voit putain... Et donc... Non... X et Y n'est pas une tentative... D'accessibiliser Pokémon... Au contraire... Non seulement dans le jeu en lui même... Mais aussi dans ce que faisait Game Freak à l'époque... Montre que... Bah y'avait un désintérêt en fait de Pokémon... En partie... Et d'ailleurs... X et Y est le dernier jeu Pokémon... Qui a été réalisé par Masuda... Après ça il s'est barré... Et il a laissé les reines... A Shigeru Omori... Qui a fait que de la merde... Putain... Comment ça pose les termes ? Non mais euh... Monsieur Omori... Désolé mais euh... Vous êtes cringe... Mais... Épée Bouclier c'est pas Masuda ? Non... Épée Bouclier... C'est Shigeru Omori aussi... Parce que Masuda... Il est apparu dans des trailers... Dans des discussions sur le jeu et tout... Bah... Parce que ça reste l'image de Pokémon... Et en fait y'a tellement eu de shitstorm... Avec Épée Bouclier... Que d'ailleurs... Ils sont plus jamais réapparus... Plus jamais... Ça m'étonne pas... De toute façon... Je... Je ne dirai jamais assez... Le magnum opus de Masuda... Ça reste... Rubi et Saphir... Il a fait que les versions principales... Donc euh... Rubi et Saphir... Diamant Perle... Noir et Blanc... C'est pas Tajiri qui a fait... Orage ? Ah non t'as raison... Tajiri... Il... Il... Si si... Mais Masuda était... Quasi Game Director genre... Numéro 2... C'est son premier Rubi et Saphir... Tu as raison... Et c'est son meilleur... Noir et Blanc... Euh... Noir et Blanc... Pour le coup... Je trouve Noir et Blanc au dessus quand même... Euh... Disons que ça se tape... Ouais... Ça se tape... Voilà... La suite... Le... Le... Poste de Game Director... Et il est revenu pour... Un petit jeu qui s'appelle Pokémon Let's Go... Tiens tiens tiens... Il est nul à chier d'ailleurs... Euh... Voilà... On continue les insultes... Et puis il est reparti... Il est revenu pour... Diamant Étincelant... Bref... Les 3 derniers jeux de Junichi Masuda... C'est X et Y... Let's Go... Et Diamant Étincelant... La blague s'écrit toute seule... Putain... La blague s'écrit toute seule... Et après... Et après... X et Y est une formidable tentative d'essayer de rendre le jeu accessible... Ça c'est... C'est pas faux... C'est pas faux... Mais c'est un peu triste... Ouais... Il s'est totalement détaché des jeux depuis ses versions... Rendant donc la série accessible à bien plus de personnes... Mais malgré tout ça... Pokémon X et Y font partie de mes jeux favoris... En grande majorité pour tout ce qu'ils ont apporté pour la licence... Et son héritage qui est encore présent aujourd'hui... Mais aussi pour son ambiance unique et ses mystères... Que... L'ambiance... Eh ! Donc alors... Les arguments... Donc... X et Y est ma version préférée... Attends... Tu peux le repasser une fois ? Ouais vas-y... Avec tout ça... Pokémon X et Y font partie de mes jeux favoris... En grande majorité pour tout ce qu'ils ont apporté pour la licence... Et son héritage qui est encore présent aujourd'hui... Mais déjà c'est pas... Emeraude son jeu préféré de base... Comme moi d'ailleurs... Je crois qu'il a dit... Non il a dit... Mais font partie de mes jeux préférés... Ah oui oui oui... Mais je crois que... Mais je crois que Emeraude est sa version préférée... Et du coup... Pour les nouveautés donc... Pour le coup c'est complètement subjectif... Enfin il a dit... C'est mes jeux préférés... Moi je viens juste dire que... Bon les nouveautés du coup... Bah... Comme quoi... Un jeu peut faire partie de tes préférés... Et se baser sur pas grand chose... Comme quoi... Parce que si c'est les nouveautés... Et l'héritage qu'ils ont apporté pour la licence... Et l'ambiance... Bon bah... Écoute... Chacun ses arguments... L'argument de l'ambiance me donne envie... D'ingérer du desktop... Sans déconner... Genre... C'est pas qu'on se revene ou quoi... C'est vraiment genre... Genre cet argument... Au sein de la commu... Genre... Ça me donne envie de gerber quoi... C'est horrible... J'en ai marre... En vrai... Ici je l'accepte tu vois... C'est en toute fin de vidéo... Et c'est au moment où... Il reste complètement dans la subjectivité... Donc bon... Bon... Moi je m'en fiche... Ok... Pourquoi pas... C'est juste... En général... L'ambiance la plus touchée... D'accord... J'accepte... Mais par contre... Les nouveautés et l'héritage de la licence... Moi je le trouve vraiment pas ouf... A ce niveau là... L'héritage à la limite... Si la licence s'était arrêtée à... Saphir Alpha... Ouais... Voilà... Limite... Bon... Après ici... Après... On tape sur la subjectivité ici là... Le favori... En grande majorité pour tout ce qu'ils ont apporté pour la licence... Et son héritage qui est encore présent aujourd'hui... Mais aussi pour son ambiance unique et ses mystères qu'il traîne autour de lui... Qui fait de ses jeux l'une de mes versions préférées... En... Je... Je... Genre... C'est pas une critique de la vidéo... Mais c'est surtout que... En fait... Les mystères qui traînent autour de lui... C'est vrai que c'est pas vraiment des mystères... C'est juste que... Le jeu est pas fini... Ça vaut même pas la peine que je réponde... Voilà... Pour son ambiance unique et ses mystères qu'il traîne autour de lui... Qui fait de ses jeux l'une de mes versions préférées... En tout cas que vous soyez fan de Pokémon ou non... X et Y est sûrement LE jeu Pokémon auquel il faut absolument jouer... Il n'est pas excellent sur tous les points... Mais arrive à mettre tout le monde d'accord... Et à faire transmettre de beaux messages... Et c'est... Visiblement non... Alors... Alors du coup... A quel jeu vous... Vous voulez jouer ? Quels sont les incontournables ? Pour moi si vous voulez des bons jeux... Vous jouez à la 3G... A la 5G... Et éventuellement à la 4G... Si vous voulez des jeux modernes... Qui sont accessibles... Ne joue pas Pokémon... Qui sont colorés... Qui sont colorés... Et qui sont... Et voilà... Qui pourraient correspondre à un public plus jeune... Tous les jeux sur Switch feront très bien l'affaire... Si vous voulez jouer à des jeux rétro... Jouez aux vieux jeux... Mais X et Y... Y a aucun monde où je le conseille à quelqu'un en fait... Ou pas que le jeu soit... C'est un peu irresponsable de conseiller des jeux Pokémon sur Switch... Je ne les vends pas pour leur qualité... Tu vois... Je les vends sur... Voilà... C'est des jeux qui sont modernes... Mais je pensais que t'aies mentionné... Bah... Plus Soleil-Lune quoi... Ouais... Voilà... Mais si... Voilà... Si vous voulez un jeu qui a un parti pris vraiment unique... Ne jouez pas non plus à XY quoi... Enfin... Jouez-y... Si vous voulez vous faire tous les épisodes de Pokémon... Faites-le... Mais... C'est vraiment un épisode qui est très dispensable... Bah... Je trouve que c'est un épisode qui est surclassé en tous points par le jeu qui arrive juste après... C'est-à-dire... Bah... Saphir Alpha... Ouais... Il est surclassé en tous points par Saphir Alpha... Il est surclassé dans presque tous les points par Soleil-Lune aussi... Euh... Il est surclassé dans presque tous les points par Nord et Blanc, Noir et Blanc 2... Il est surclassé dans absolument presque tous les points sauf peut-être la modernité par la 4G... En fait les deux générations avant et les deux générations après... Bon... Sauf épais bouclier... Le jeu est vraiment perdu en fait... Vraiment il est perdu... Milieux de jeux qui sont... Soit bien plus ambitieux... Soit bien plus réussis... Soit les deux... Et donc... X et Y... Bah... Tu m'étonnes qu'il tombe dans l'oubli... Mais c'est vraiment dommage en plus... Parce que... Bah... Non mais c'est dommage... Le jeu il a une âme... Mais le jeu a une âme... Le jeu a plein de trucs cools... Le jeu essaye... Mais... Heureusement la sauce prend pas quoi... La mayonnaise... La mayonnaise ne prend pas... C'est tout... C'est comme ça... Dommage... Dommage... On l'a beaucoup répété ce mot... Aujourd'hui... Mais... Pour moi c'est vraiment... Le leitmotiv autour de X Y... C'est... C'est dommage... Selon moi le plus important dans un jeu Pokémon... Faire transmettre des émotions... Et des messages qui resteront dans nos coeurs à jamais... Mais tu peux faire transmettre des émotions... Avec... Des vraies... Choses... Tu vois... Genre... C'est pour ça que les jeux de David Cage... Sont tous du lâché... J'en ai fait aucun... Donc je dirai rien... Je pète un câble pour rien... Non mais... C'est la... On commence à être fatigué... Ouais c'est ça... Vous transmette mon amour pour cette génération... Malheureusement délaissé par leur créateur... Alors... Conclusion... C'est quand même important de faire... Un peu de bonne pub... A... A Steven... Ouais... Bah pour le coup... Il fait du bon taf... Bah il fait du bon taf franchement... Et... Bah sa vidéo sur N... Moi je l'ai trouvé assez cool... Et j'ai même... Elle est plutôt cool... Et... Globalement même... Les vidéos sont plutôt cool... Et... Il s'améliore même de vidéo en vidéo... Ouais... En montage clairement... J'ai rien à dire quoi... Bah en montage pour le coup c'est le boss hein... Même si il y en a beaucoup qui sont très forts dans ce domaine... Il a pas du tout à rougir hein... Clairement... Non vraiment pas... Mais du coup... Ici on est pour se concentrer sur la vidéo... Sur X et Y... Est-ce que tu veux... Présenter ta conclusion ? Moi j'en ai une... Mais je te laisse commencer... Sur la vidéo ? La vidéo... Et bien... Il y a notamment genre... Une partie qui est... Vraiment... Vraiment pas ouf quoi... C'est ce qu'on se disait... Euh... Avec lui... Il a un peu trop mélangé euh... Les arguments on va dire euh... Entre guillemets objectifs ou factuels... Euh... Avec euh... Avec euh... Avec ce qu'il a dit au début donc... Genre pourquoi il aime la région... Et le jeu en général... Je trouve que c'est un peu maladroit parce que genre... En fait... Quand on écrit un script... Je dis ça aussi pour moi... C'est assez facile de... Tomber dans l'exagération ou de ne pas... Utiliser les bons mots... Et là pour le coup euh... Je trouve que il a... Bah surtout la partie sur les nouveautés... Il a un peu écrit euh... Un peu à l'arrache quoi... J'ai trouvé euh... Ce que je pensais qu'il allait montrer... Et qu'il l'a pas fait... Mais qu'il nous a montré à nous... C'est euh... Un screenshot de Poképédia... Avec toutes les nouveautés... C'est juste euh... Enfin... Surtout que chaque nouveauté... N'a pas forcément la même importance... Et que donc euh... Je trouve qu'il a juste genre... Pris des nouveautés un petit peu aléatoires... Dans cette liste là... Et il a... Et il a fait euh... Son script avec ça quoi... C'est dommage... Le lore euh... Ça je... Je n'ai rien à dire... Euh... L'histoire aussi... J'ai pas grand chose à... A reprocher... Enfin c'est... Surtout cette partie là de la vidéo... Genre la partie... Genre la première moitié... Où euh... Il y a beaucoup de choses euh... Qui sont... Pas trop... Pas très... Pas très pertinentes... Pas très pertinentes... Ou pas... Pas bien choisies euh... En terme d'argument quoi... Si je devais vendre... XY à quelqu'un... Euh... Ben... Déjà ça serait très compliqué... Euh... Mais ensuite euh... Ça serait pas forcément euh... Sur ce qu'il a dit quoi... Parce que... Je... Je trouve qu'il y a quand même euh... Il y a d'autres choses à mettre en avant que... Les vêtements ou les montures ou euh... Ou euh... Ou le type fait quoi... Enfin genre le type fait c'est plus une caractéristique euh... En vrai euh... Euh... Non euh... Je suis plutôt d'accord euh... Tout ce chapitre là est... Probablement effectivement le pire de la vidéo... C'est vraiment très maladroit... C'est euh... Elles sont vraiment... Assez mal choisies en terme d'importance... Clairement il y a d'autres choses qui auraient pu mettre mises en avant pour... Bah essayer de mettre en avant X et Y par rapport aux autres jeux... Et ce qui est dommage aussi c'est que... Même quand il dit des choses pertinentes comme euh... Le PSS... Bah il dit que c'est un truc qui a... Qui est un pilier de la série alors qu'en fait c'est juste un... Une fonctionnalité qui est exclusive à la CG... Ouais... Qui a beau être excellente mais qui n'est pas du tout un pilier de la série... Ouais... Et d'ailleurs la 7ème puis la 8ème n'ont fait que... Appauvrir... Alourdir... Et euh... Rendre ce système pas bien... Ouais... Donc c'est dommage... Ouais... Donc c'est dommage... Et pour le coup c'est dommage pour la 7G et la 8G parce que le PSS était vraiment excellent... Ah ça oui... C'est ce que je vais dire pour X, Y... Mais c'est aussi ce que je vais dire pour cette vidéo... C'est dommage... C'est vraiment dommage... Parce que... Pour moi cette vidéo et X, Y c'est un peu la même chose... On sent qu'il y a du coeur... Tu vois la vidéo... Elle est... Pas mal honnête... Tu vois... C'est pas une vidéo où... Euh... Il y a des tentatives de manipulation... Non c'est pas une vidéo comme ça... C'est une vidéo qui est honnête... Qui euh... Tu vois... Ven il a mis du coeur... Il est content de cette vidéo... Et je comprends qu'il soit content de cette vidéo mais... Il se prend trop de fois le pied dans le tapis et sur des trucs trop importants... Pour vraiment dire que la vidéo est réussie... Et pour le coup... Tout comme X, Y... Y aura aucune version complémentaire pour corriger les défauts de cette vidéo... Donc pour conclure... Abonnez-vous à Ven... Il fait des vidéos de qualité... Abonnez-vous à Monsieur Arcoset... Qui fait des vidéos de qualité... Même si euh... Les fans de Ecarlate et Violet... N'ont qu'à bien se tenir... N'ont qu'à bien se tenir... Et euh... Moi-même hein... Je n'ai qu'à bien me tenir... Et que dire de plus... Euh... Moi je demande pas souvent des abonnements mais pourquoi pas... Allez abonnez-vous à ceux qui sont restés jusqu'au bout... Merci... Merci de nous avoir écoutés euh... Divaguer euh... Nous disperser et dire des trucs pendant deux heures... Et puis pour les gens aussi qui... Qui viendront de ma chaîne ou de la chaîne de Ven... Bah... N'hésitez pas à vous abonner à... Monsieur Assa qui... Je crois... A prévu de faire un petit peu plus de vidéos cette année... Allez... Encore sous le bus... Alors là mec... Tu m'as pris... T'as fait à la une... À la deux... Hop là... C'était chaud... C'était direct... À la prochaine... Tout simplement... Ciao ciao... Au revoir... 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 Au revoir...